Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 15e séquence de FIDEL, une séquence particulière, très particulière. La première chose, c'est qu'on a fait le choix collectif de maintenir cette séquence, parce que c'est très compliqué de décaler pour des problèmes d'agenda. Et on ne voudrait surtout pas pénaliser celles et ceux qui suivent ces séquences et qui ont besoin du contenu de ces séquences. Par ailleurs, on soutient collectivement le mouvement de protestation, à la fois contre cette réforme et puis contre la manière dont sont conduites cette absence de débat, on va dire ça comme ça. Cette séquence, on est désolé pour celles et ceux qui ne seront pas présents aujourd'hui. La séquence sera enregistrée, sera disponible en ligne, et on apportera un soin tout particulier à répondre à toutes les questions de celles et ceux qui n'ont pu être présents et présentes aujourd'hui. Voilà, donc période un peu particulière. Le campus de Grenoble a été bloqué, barricadé ce matin. Donc c'est bien, on voit que nos collègues étudiants prennent un peu la mesure des enjeux aussi. Et aujourd'hui, il va être justement question d'enjeux. Voilà, donc on va parler éthique, on va parler des problèmes de droit autour de tout ce qui est intelligence artificielle. Et c'est des sujets aujourd'hui qui sont importants, qui sont complexes. Et juste à titre d'illustration, dans le monde d'aujourd'hui et d'hier, trois articles périphériques à ce sujet. Un premier article qui fait plutôt sourire sur le fait que l'intelligence artificielle, les IA d'intelligence artificielle de type Tchac, GPT, etc., sont soupçonnés d'être, de tenir des propos de gauche, d'être des IA gauchistes qui pratiquent le wokisme et des choses comme ça. Alors non, ce n'est pas Blanquer ou Darmanin qui ont sorti ça, mais c'est Elon Musk. Voilà, donc s'il le dit, ça doit être vrai. Un deuxième article qui était très intéressant aussi, donc vraiment hier, que j'ai lu ce matin, sur le solutionnisme technologique, donc l'art est la manière de concevoir, d'imaginer, de prétendre que la technologie va résoudre tous nos problèmes. Voilà, donc ça, ça avait été abordé il y a quelques années, une dizaine d'années, je crois, par Evgeny Morozov, je crois qu'il avait écrit un livre pour résoudre tous les problèmes cliqués ici. Je crois que le titre, c'était ça. Et voilà, il ne faudrait pas imaginer non plus que l'IA va résoudre tous nos problèmes, qu'ils soient climatiques ou qu'ils soient des problèmes de société. Voilà, donc ça, ça fera partie aussi des sujets qu'on aura l'occasion d'aborder tout à l'heure. Et puis un troisième sujet, un troisième article, vous voyez, c'est vraiment des sujets de société en ce moment, sur le fait que hier, pas plus tard qu'hier, a été votée à l'Assemblée nationale, la loi, une loi validant l'utilisation de vidéosurveillance algorithmique. Alors, le terme était déjà assez intéressant, en gros, utiliser de l'IA dans la vidéosurveillance pour essayer de détecter des situations anormales. Et ça, c'est encore un article, mais surtout un vote pas plus tard qu'hier. Donc, on pourra également discuter tout au long de cet après-midi. Ça fait partie, on va dire, des grands sujets. Voilà, mais sans plus attendre sur cette introduction, je pense qu'on va passer l'antenne à Bertrand et Laurent et Renan qui vont nous animer cet après-midi. À toi, l'antenne, Bertrand. Eh bien, voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séquence numéro 15 autour de l'IA, le droit, société et éthique. On a sous-nommé « Y a-t-il un pilote dans l'avion ? » Grande question. Et donc, on va se poser cette question tous ensemble à travers trois parties qui vont être faites. Chaque partie va être faite par un intervenant particulier qui n'est pas forcément au même endroit. Donc, la première partie, ça sera moi, Bertrand et Cabot de l'Idriss. Et les secondes parties seront faites par Laurent et Renan qui sont à Toulouse. Et enfin, effectivement, on aura une discussion. On sera le plus interactif possible entre nous tous. Voilà. Bertrand, j'ai eu juste une petite... Oui. On peut peut-être faire un tour de table de tous ceux qui sont présents dans les studios aujourd'hui, parce qu'on est sur une séquence assez compliquée. Tout à fait. Donc, pour ma personne, Bertrand Cabot dans les studios de l'Idriss, accompagné de Thibaut, donc de l'Idriss, que vous connaissiez comme le génie du GNN, c'est la personne qui a présenté les GNN. Donc, il m'assiste. Voilà. Donc là, c'est notre partie. Après, peut-être, on peut présenter la salle visio Idriss, soit les coulisses de l'Idriss. Les grandes huiles de l'Idriss. Bonjour. Tim Bourproun. Vous m'avez vu la semaine dernière, si vous avez regardé le feed-oeil la semaine dernière. Bonjour, Nathan Catrault. Je fais Transformers avec Ati. Bonjour à tous. Léo Inou. Moi, je vous verrai dans la séquence prochaine. Oui, on répond à vos questions sur le Q&A. Et Cabel ? Oui, moi aussi, ingénieur, avec les autres. Vous me verrez la semaine prochaine avec Léo. On vous parlera de comment optimiser vos entraînements. C'est-à-dire qu'on peut passer la parole à côté... Peut-être à Toulouse, à Laurent. On va se présenter. Vas-y, dis-le. Bonjour. Moi, c'est Ronin Pond. Je suis docteur en droit et j'assure la petite partie sur le droit et les systèmes d'IA. en Europe. Et moi, bonjour. Je suis Laurent Risser. Je suis ingénieur de recherche CNRS à l'Institut de mathématiques de Toulouse et au 3e ANITI. Et je travaille, entre autres, avec Renan sur ce lien entre droit et, finalement, on va dire, math-info. Voilà. Voilà. Et puis, moi, vous me connaissez, vous m'avez suffisamment entendu sur les séquences précédentes et vous ne m'entendrez presque plus maintenant parce qu'on va rentrer sur des choses compliquées et complexes et très techniques. Et là, c'est les collègues qui vont s'en occuper. Et Achille, oui, peut-être. Achille, on ne t'entend pas bien. C'est dommage. Apparemment, tu es dans la même salle que Jean-Luc ? Non, on a le même fond et on est très loin de Jean-Zé, en fait. Allô, vous m'entendez ? Oui, vas-y, Achille. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Achille. Je suis ingénieur de recherche NAMIA, laboratoire CIMAP. Et je travaille avec l'équipe FIDON. Merci. Voilà, donc on est nombreux et tout va bien se passer. Bertrand, à toi. Oui, alors on reprend. Donc, on voulait petit rappel, comme toujours, sur cette première journée du Deep Learning pour la Science que l'on organise le 12 mai, donc dans la continuité du FIDOL, qui aura lieu à Orsay, le 12 mai, à côté de chez nous, à côté de l'IDRIS, au LPS, pour ceux qui connaissent. Donc, toute la journée, à partir de 9h30, donc, gardez la date en tête. Événement qui aura lieu, donc, effectivement, surtout en présentiel, mais qui sera rediffusé en direct pour les gens d'ailleurs. Donc, cette journée, effectivement, on parlera notamment de l'IA à toutes les échelles. On fera des retours d'expérience sur des grands projets d'IA sur Jean Zet ou autres. On parlera de l'IA d'aujourd'hui et de demain, ce dont on va un petit peu aborder aussi aujourd'hui. Et, très important, vous pourrez être spectateur, mais aussi vous pourriez être acteur, puisqu'on fera un petit appel pour des présentations, donc en mode flash présentation, quelques minutes, de problématiques Deep Learning, vos problématiques à vous de Deep Learning à visée scientifique, plutôt. Ce qu'on avait un petit peu fait l'année dernière, donc là, on le fera pendant cette journée-ci. Ensuite, comment survivre dans l'enfer des données, ce sont des sujets qu'on abordera. Reproductibilité, science ouverte en IA. Il y aura des pauses, des échanges et un buffet ou nourriture du corps et surtout nourriture de l'esprit. Voilà, donc vous serez les bienvenus dans la limite des places disponibles, à peu près 100, 150. Donc, on communiquera de plus en plus sur cet événement. Donc, événement, oui, pardon, organisé, notamment par la chaîne FIDOL et l'IDRIS et tout ce qu'il y a autour de l'IDRIS et de la chaîne FIDOL. Vos projets en 180 secondes, donc retenez ça et inscriptions bientôt. Ne loupez pas les inscriptions et venez nombreux. Alors, comme toujours, les ressources, on les trouve sur le site dédié à cette FIDOL. Donc, pour aujourd'hui, effectivement, il s'agit juste d'un PDF, il n'y a pas de TP. Je passe. Toujours, alors, n'oubliez pas de vous inscrire sur les listes de diffusion pour avoir toutes les newsletters. Donc, la liste FIDOL, les groupes calculs et développe. Alors, dans notre voyage autour du deep learning, on en est effectivement là. Donc, vous avez tout suivi. On a fait toutes les types d'architecture possibles. On a vu dernièrement, effectivement, les modèles génératifs d'images, plutôt, donc VAE, GAN et surtout, diffusion de modèles la semaine dernière, qui est vraiment dans l'état de l'art. On va le voir aujourd'hui. Voilà. Et derrière, effectivement, nous restera ces problématiques autour de l'optimisation de l'apprentissage. On fera des voyages après dans des mondes un peu parallèles quels que sont le deep reinforcement learning et les PINs. Alors, aujourd'hui, effectivement, trois parties autour de l'éthique. Donc, première partie, quel y a pour demain ? Et sous-entendu, y a-t-il toujours un pilote d'un avion ? Encore ? Partie 2, effectivement, on accélérera ça sur, donc, Ronan sur le droit, l'encadrement juridique des technologies de l'IA. Et la partie 3, Laurent, qui reviendra sur les solutions techniques pour détecter un algorithme d'IA discriminant. Et pendant cette session, on va vous proposer, effectivement, donc, c'est notre côté interactif. Donc, là, je vais donner la parole à Kamel pour qu'il vous explique en quelques phrases, effectivement, de quoi il s'agit. Oui, merci Bertrand. Donc, alors, peut-être... Donc, il s'agit, en fait, d'avoir sur... Tout au long de cette discussion, de cette présentation, vos retours sur deux questions précises qui vous seront partagées dans le chat. Toujours pareil, on a toujours ce forum FIDEL Q&A où on a posé deux questions qui sont « Avant de débuter un cours de deep learning comme FIDEL, quelle perception de l'IA aviez-vous ? Quelle perception de l'IA aviez-vous au travers des médias que vous aviez consommé, regardé, etc., les journaux, les films et autres ? » Et la deuxième question, c'est « Quelles sont vos préoccupations éthiques concernant l'IA ? » Donc, on vous invite à répondre sur Q&A, à réagir aux réponses des uns des autres. On fera une synthèse à la fin de toutes vos réponses. C'est un peu notre manière de réussir à avoir cette interactivité avec vous et on débattra un peu de tout ce qui a été dit pendant cette session. Voilà. Donc, le lien, on vous le repartage tout de suite sur le chat YouTube. Simplement. et si vous avez d'autres questions de manière plus générale, fidèle.cnrs.fr c'est toujours disponible. On est là pour répondre à vos questions avec Atim, Nathan et Léo. Merci Bertrand. Première partie. Quelle IA pour demain ? Et vers où on va ? Vers dans quoi on met les pieds ? Et puis, à la fin de cette petite présentation, ce sera des questions ouvertes pour mûrir votre réflexion et la discussion de fin de séquence. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Donc, on est à l'âge des IA génératives. Donc, IA génératives, on en a vu un très gros exemple la semaine dernière. Donc, génératives d'images, de vidéos, de sons, de textes. Alors, bien sûr, avec ChatGPT et compagnie, GPT4, Bloom, etc. Alors, oui, donc, petite panographie, effectivement. Donc, IA générative, donc, aujourd'hui, on parle, on est 2020, 2021, 2022, 2023 et certainement encore pas mal d'années. Mais oui, c'est cette fenêtre de temps début 2020, 2021, 2022. Donc, l'exemple, effectivement, d'une réponse de ChatGPT qui est l'importance de l'IA générative et après, donc, l'IA générative génère de nouveaux contenants, du texte, des images, de la musique. C'est très important, c'est super bien, etc., etc. Donc, en gros, ça résume à peu près ce que je voulais vous dire sur cette slide. Parfait. Donc, en bas, effectivement, le texte ou image, donc, ça doit être du Dali, ça. Donc, un chien Inou, Shiba, pardon, Shiba Inou qui porte un béret et puis, il y a un col noir. Voilà. Production, donc, pour l'industrie, effectivement, forcément très important aussi. Donc, par exemple, pour du design, à partir du texte, on pourrait générer, hop, en trois dimensions, quasiment automatiquement un fauteuil. Après, on pourrait lui dire, ben, enlève-moi les accoudoirs et hop, ça se fait sans problème. Donc, pour faire du design, donc, application, effectivement, métier, importante. Et bien, donc, après la génération de texte, on arrive forcément à la génération de vidéos. Donc, là, j'ai mis un exemple, effectivement, qui a quatre mois, donc, je pense qu'on peut en trouver, peut-être des encore mieux, plus récents, donc, une démo Google, où, en fait, ils associaient deux modèles, imagines-vidéos, qui génèrent de l'image à partir de texte, mais des petites vidéos assez courtes et le modèle Fenaki, qui, lui, génère, une histoire, mais plutôt en mode script cinématographique. Donc, ce qui fait que Fenaki génère, effectivement, une espèce de script cinématographique et derrière, il y a Imagine Vidéo qui génère ces petites vidéos et donc, il y a un assemblage au niveau de l'histoire, c'est à peu près cohérent. Bon, ça se voit que c'est généré artificiellement, mais, donc, voilà, on en a au bas du ciment et puis, on va arriver très vite des choses assez sensationnelles. Oui, je voulais marquer le fait que tous ces IA génératives, on va le voir plus tard, mais il faut avoir en tête qu'il y a nos histoires d'espaces latents, mais il y a de l'aléatoire. Donc, soit on met beaucoup d'aléatoires et là, on obtient du créatif, mais au détriment, la contrepartie, c'est qu'on perd de la cohérence. Donc, ça sera un ratio entre créatif, génération de contenu créatif, par rapport à de la cohérence et puis, on verra, la problématique de l'éthique sur de l'IA génératif, c'est un peu ça aussi. Soit on brille d'un peu le côté créatif pour avoir de la cohérence, mais du coup, c'est plus très créatif, etc. Donc, voilà, c'est ce compromis qu'il faut avoir en tête. Ensuite, l'horizon demain, ce qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement ce terme d'AGI. Alors, attention, là, c'est les mêmes acronymes qu'on peut parler aussi de GAI, mais en GAI, ça peut être référence aux IA génératives. Là, on parle d'IA générale, donc c'est pour demain, ce n'est pas la même chose, mais c'est pour demain, ou effectivement, de plus en plus, on préfère le terme de Human Level Intelligence. Donc, comme ça, ça définit bien le terme. Donc, l'AGI, ce serait une IA qui serait capable d'avoir une équivalence égale à l'humain. Donc, en contrepartie, effectivement, ce qu'on avait avant, on pouvait parler de IA étroite. Donc, une IA étroite, c'est tout ce qu'on avait en tête. Donc, en fait, c'est un modèle qui répond à une tâche spécifique. Typiquement, notre classification, notre classifieur d'image, qui doit être programmé par un humain et pour une tâche spécifique. Et si on veut la faire évoluer, l'humain interagit. Donc, à notre niveau, c'est notre apprentissage de Deep Learning classique. L'humain intervient pour l'ingénierie. Lorsqu'on basculera, ce vers quoi on se dirige, la Générale AI ou Human Level Intelligence, ça serait une IA qui serait capable de faire complètement multitâche. et surtout, qui pourrait se programmer elle-même en continu et même, finalement, apprendre, pardon, enseigner vers l'humain ou vers une autre IA. Alors, oui, donc, on verra pour cette IA générale, donc, c'est notre horizon. On n'en parlera plus après, mais il faut avoir en tête, effectivement, les technologies de Continual Learning, donc apprendre en continu, toujours et toujours, de Meta Learning, le Meta Learning, c'est apprendre à apprendre, donc, en continu, mais de mieux en mieux, plus on apprend, plus on apprend vite et, effectivement, avoir en tête l'IA hybride, donc, si vous vous rappelez, notre connexionnisme, c'est nos réseaux de neurones, le symbolique, c'est du programmé, c'est ce qu'on fait, donc, c'est l'ingénierie humaine et certainement, pour arriver à l'IA générale, pour combler les manques de l'IA connexionnisme, il faudra faire, il faudra utiliser les deux techniques en même temps. À noter qu'une voiture autonome, typiquement, c'est une IA hybride, avec du réseau de neurones et du programmé, et aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'on arrive au bout de notre rêve de la voiture autonome, donc, ce n'est pas la solution non plus. sur les prédictions sur l'avenir, donc, petite citation, donc, Jeff Kloon de OpenAI a dit que il y avait 30% de chance qu'on atteigne l'AGI en 2030, si on définit l'AGI comme étant capable de faire plus de 50% des boulots économiquement valables, et des boulots pour lesquels les gens sont payés. Donc, si on met le curseur, oui, plus de 50%, donc, ce n'est pas une prédiction très déterministe. Sam Altman, donc, PDG de OpenAI, fait une prédiction en disant que l'AGI allait certainement arriver plus vite que ce que la plupart des gens pensaient, par contre, que ça allait mettre peut-être plus de temps à changer le monde que ce que les gens imaginent. Et Elon Musk, alors, ce n'est pas forcément sa déclaration la plus intelligente, mais certainement, c'était en réaction à ChatGPT ou à GPT-4, je ne sais plus, il pose la question qu'est-ce qui restera pour les humains dans tout ça. Donc, les prédictions, oui, pour voir, effectivement, c'est un sujet qui hante les esprits depuis un certain temps, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on commence à toucher le sujet. Donc, pré-discution du Singularity Day, Singularity, c'est un truc de science-fiction, effectivement, c'est le moment où le développement scientifique sera, il n'y aura plus de retour possible, donc, en gros, ça correspond à l'avènement de l'AGI. Donc, Goode, en 1965, il faut prévoyer que ça serait en 2000, Vinge, en 1993, il faut prévoyer que c'était en 2000, entre 2005 et 2030, Jutkowski, en 1996, prévoyait que ça serait en 2021, Kurzfeil, en 2005, prévoyait que ça serait en 2030, Mouravec, en 1998, prévoyait que ça serait en 2040, et donc, en 2012, il y avait un consort, des experts, un rassemblement d'experts qui ont prédit qu'il y a 50% de chance que ça soit entre 2040 et 2050. Mais bon, la Jeff Kloun et Sam Atman, eux, c'est récemment, ces derniers mois, donc, vision optimiste, puisque c'est des gens d'open air, donc, on va voir comment ils se dirigent de petit à petit vers les IA générales, les AGI. Donc, les LLM, les Large Language Models, les modèles très gros de langage, donc, pré-entraînés et multitâches dans le NLP, multitâches, donc, traduction, résumé de texte, etc., vous connaissez. Donc, on en a plusieurs, mais là, on a mis en avant, effectivement, le plus connu, GPT, et ça, déclinaison jusqu'à le chat GPT, et en comparatif avec Bloom que l'on a entraîné chez nous à Libris. Donc, GPT, effectivement, GPT 3, c'est mai 2020, pour ensuite, en janvier 2022, donc, plus d'un an plus tard, on arrive à Instruct GPT, on va voir ensuite, donc, à noter Instruct GPT, l'évolution, on le fait avec du RLHF, soit du reinforcement learning with human feedback, donc, du renforcement avec feedback humain, qui donne, donc, ça, c'est janvier 2022, et Chat GPT, c'est la version qu'on connaît tous en novembre 2022, donc, à partir de Instruct GPT, ou de GPT 3.5, Instruct GPT, égale GPT 3.5, qui donne, donc, Chat GPT en novembre 2022, toujours avec du RLHF, où là, on s'occupe, effectivement, de ces problématiques d'éthique, qui répondent pas n'importe quoi, sur des considérations éthiques, et il y a la notion, comme son nom l'indique, aussi de chat, donc, questions-réponses, questions-réponses, dialogues cohérents, entre plusieurs questions et plusieurs réponses, ce qui n'existait pas dans Instruct GPT, et dans GPT 3.5, ensuite, Bloom, alors là, Bloom, projet, donc, officiel, juillet 2022, la sortie du papier, juillet 2022, donc, 176 milliards de paramètres, comme GPT 3, l'architecture, c'est, grosso modo, exactement la même, là, par contre, ce qui est intéressant, dans Bloom, le côté déjà open access, complètement libre, d'accès, et après, beaucoup de langues pour l'apprentissage, donc, 59 langues, alors, exactement, je crois, c'est 46 langues chinois, anglais, parlé, et 13 langues, langues informatiques, code informatique, langage informatique. Bloom, alors, après, Bloom, c'est, le côté éthique a été intégré en amont au moment du pré-apprentissage, donc, les données utilisées pour le pré-apprentissage ont été nettoyées avec des considérations, effectivement, éthiques. Ensuite, novembre 2022, Bloom Z, en fait, qui fait du zero shot instruction, on va le voir ensuite, donc, c'est la même chose que le instruct GPT, donc, c'est quoi, c'est, Bloom Z, on peut dire, les équivalents, c'est Bloom égale GPT 3, Bloom Z égale instruct GPT, et, bon, sauf, fait un petit peu après, et fait avec des techniques un peu différentes, donc, là, c'est aussi du fine-tunage, c'est pas du reinforcement learning, avec un mix, quoi, un dataset XP3, et toujours avec cette notion très largement multilingue, et là où GPT les moins, donc, 46 langues, en gros, donc, ça correspond aux 46 langues de parler humaine. Alors, oui, un LLM, donc, comme Bloom ou GPT, donc, est un modèle, donc, génératif de texte, et, en fait, qu'on peut définir déjà comme multitâche, donc, à l'intérieur, effectivement, du langage, puisque, on lui rende un prompt, et derrière, en fait, il va répondre à ce prompt de manière générative, mot à mot, avec un peu de l'aléatoire, donc, là, on retrouve notre côté génératif, après, on peut brider l'aléatoire, pour qu'il soit plus ou moins créatif, mais le revers de la médaille, c'est plus ou moins cohérent, il y a un ratio, il y a toujours cette même idée de dia générative, donc, exemple, on peut continuer un texte, il était une fois un petit cafard, plein d'audace, prompt, et puis derrière, clac, 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 on peut questionner, donc, question, on ne voit pas mathématiques, on va voir qu'après, c'est là qu'on voit l'effet, effectivement, mot généré, en fait, on lui pose une question, une addition, hop, et puis après, en fait, il va continuer la boucle, il va s'auto-parler, il va s'auto-poser des questions, la programmation, on peut faire de la programmation, donc, Bloom, effectivement, ça, c'est l'exemple sur Bloom, Bloom, il faut rappeler, effectivement, il y avait ces 13 langages informatiques, donc, instruction, ta ta ta, créer, on go, qui éditionne deux variables, voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement, cette notion, donc, amenée dans les modèles de langage, à partir de GPT-3, de, zero shot, one shot, ou few shot learning, donc, ça, en fait, c'est dans le prompting, on ne fait pas d'apprentissage, avec des centres de gradient, etc., mais c'est qu'on peut lui donner des informations, pour qu'il devienne meilleur sur une tâche particulière, donc, tâche de traduction, traduction anglais, français, traduis-moi cheese, ok, très bien, ou traduction, donc, ça, c'est le zero shot, aucun exemple, le one shot, c'est un exemple, et few shots, c'est plusieurs exemples, donc, après, vous comprenez que, plus on lui donne d'exemples, meilleur il est. Donc, pour reparler, effectivement, de ces évolutions, InstructGPT et BloomZ, donc BloomZ, c'était zero shot instruction, donc, zero shot instruction tuning, là, en fait, c'est donc, à partir de, là, pour le coup, avec l'apprentissage, avec des centres de gradient, donc, dans le cas de GPT, c'était du reinforcement learning, with human feedback, dans le cas de Bloom, c'était un fine tuning classique, avec un dataset dédié, mais, en fait, là, on lui injecte, effectivement, des datasets, quoi, des connaissances, pour répondre directement à des instructions, Claire, donc, à l'exemple, c'est que, si on lui donne un prompt, donc, zero shot, c'est-à-dire, aucun exemple, explique-moi, l'atterrissage sur la lune, donc, du coup, l'alunissage, à un enfant de 6 ans, en quelques phrases, GPT-3, qui n'est pas très bon, donc, en zero shot instruction, va faire une déclinaison de la question, en fait, il ne va pas comprendre que c'est forcément une question, d'ailleurs, il manque un point d'interrogation, c'est peut-être pour ça, donc, il y va, il fait, explique-moi la théorie de la gravité, explique-moi la théorie de la gravité, explique-moi le Big Bang, explique-moi l'évolution, là où InstructGPT, et certainement BloomZ, va directement répondre, donc, plus précisément, à l'instruction donnée dans le prompt. Donc, les gens vont sur la lune, prennent des images, qu'ils veulent voir, et puis ramener sur Terre, pour que tout le monde les voit. Après, arrêt maintenant, petit raté de 2022, potentiellement raté, Galactic Key AI, donc, de Facebook, de Meta AI, donc, qui a voulu faire, effectivement, et puis, très bonne idée, un LLM, comme Bloom, et comme GPT, spécifiquement sur la science, donc, entraînés avec des datasets, très scientifiques, des papiers de recherche, des équations, du code informatique, des données sur tout type de domaine scientifique, donc, voilà, en bas à gauche, vous avez, effectivement, tout le dataset, donc, c'est le papier de recherche, code référencié, et on voit à droite, effectivement, que comparativement sur des tâches scientifiques, par rapport à Bloom, GPT-3, OPT, OPT, qui est équivalent GPT-3, donc, et bien, il est meilleur, alors, il y a Chinchilla, qui est un peu, qui est dédié aussi à la science, en tout cas, Galactica AI, sur tous ses tâches scientifiques, est meilleur, qualitativement, que Bloom et GPT, mais, 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 donc, c'était juste avant de chercher GPT, en novembre 2022, il a tenu trois jours en ligne, au bout d'un, en trois jours, toute la communauté scientifique, il est tombé dessus, en disant, en prouvant, qu'il créait des choses potentiellement dangereuses, d'un point de vue éthique, parce qu'il générait des papiers, avec des complètement aberrants faux, en citant des gens qui existaient vraiment, donc, il y avait un grave problème, de représentation éthique, mais, mais, mais l'idée était très bonne, mais c'est là où on voit la limite, effectivement, des LLM, notamment, pour la science, pour le raisonnement scientifique, on va le voir ensuite, donc, les problèmes complexes, pour les LLM, les gros modèles de langage, sont, tout ce qui est abstraction, donc, grammaire, abstraction mathématique, etc., donc, écrit dix phrases, sur du baseball, et surtout, et c'est dans le côté abstrait, ça, il n'y a pas de problème, et, donc, écris-les, présente-les, de façon ordonnée, de la plus petite, à la plus longue, tout en, inscrivant, effectivement, entre parenthèses, à la fin, le nombre de mots, qu'il y a dans la phrase, alors, je n'ai pas mis la réponse, mais les exemples, c'était, il y avait un petit ordonnancement, mais après, en fait, il se trompait, et puis, le nombre de mots, il ne les comptait pas du tout, donc, il n'est pas capable de compter, un raisonnement, un raisonnement, c'est un peu lié avec l'abstraction, il n'est aussi pas capable de le faire, donc, donc, suppose un contenant, de 6, de 8 pièces, si je commence avec 6 pièces, dedans, et que quelqu'un m'en donne 5, est-ce que, est-ce que ça peut rentrer dedans, alors, je crois que la réponse, c'était, alors, j'imagine qu'une fois sur deux, on peut tomber sur la bonne réponse, mais il disait, oui, c'est possible, parce que, alors, après, il expliquait, 6 plus 5, ça fait 11, donc, 11 pièces, on peut les mettre dans, les notions basiques, d'infériorité, il ne les avait pas, voilà, autre problème, on peut continuer, pas mal, donc, tout ce qui est compositionnalité, donc, là, plutôt au niveau de l'image, donc, exemple, un ballon de basket rouge, avec des fleurs dessus, et en face, un ballon de basket bleu, avec le même, le même pattern, donc, même, même, même visuel, le même décor, il n'y arrive pas trop, trop, et puis, surtout, donc, plus important, effectivement, pour notre problématique d'éthique, la factualité, donc, là, il faut se rappeler, on est dans nos modèles génératifs, donc, c'est facile de faire générer n'importe quoi, donc, la factualité, donc, justement, Galactica AI, qui disait que Elon Musk était mort dans un accident de voiture, en 18 mars 2018. Alors, maintenant, plus conceptuellement, donc, toujours sur les problèmes, donc, tout est un peu lié, bien sûr, mais le vieux problème de l'intelligence artificielle, qui est le sens commun, ou le bon sens, comme vous voulez, donc, on peut le voir comme, donc, c'est pas de moi, c'est pas de nous, c'était vu, j'ai oublié son nom, mais il parlait, effectivement, de matière noire, pour du langage, et de l'intelligence, et notamment, peut-être de l'écrit, donc, le sens commun, c'est un peu la matière noire, donc, difficilement, qui existe, mais qui est, qui est, qui est difficilement palpable, et, pour récupérer de données, particulièrement écrites, donc, facile, le sens commun, facile pour les humains, évident, mais, difficile, difficile pour les machines, et difficile à transmettre, en machine learning, aux machines, une citation du, oui, sens commun, c'est un peu, c'est un peu difficile à, à définir, donc, bon, une situation, rigolote, de monsieur Amiel, le sens commun, c'est la mesure du possible, composé d'expériences, et de prévisions, c'est le calcul, appliqué à la vie, alors, prévision, c'est très machine learning, ça, on peut le faire, mais problématique, oui, c'est ça, c'est l'expérience, l'expérience de vie, l'expérience réelle, l'expérience incarnée, donc, le sens commun, requiert, effectivement, de l'expérience de vie, jamais, c'est des choses qui ne sont jamais dites, et surtout, pour nos problématiques d'LLM, qui ne sont jamais documentées, écrites, effectivement, il faudrait écrire des livres, en fait, de sens commun, mais ça serait la tâche la plus ennuyeuse du monde, je pense, donc, tout est implicite, dans le sens commun, requiert du raisonnement, et de la compréhension, et malheureusement, à coder, à programmer, c'est très compliqué, parce qu'en fait, il y a un large manque de vérité universelle, donc, il faut la mettre en équation, au sens commun, et requiert de la simulation mentale, donc, oui, aussi difficile à coder, alors, simulation mentale, on peut imaginer, on en parlera ensuite, mais peut-être qu'on peut l'injecter dans une IA, via de la vidéo, avec toutes les vidéos qu'on en a, ça lui permettra d'avoir des connaissances, sur ce qui n'est pas écrit, donc, les exceptions sont exceptionnelles, mais ne sont pas exceptionnelles, mais, les exceptions sont légions, en fait, partout des légions, des exceptions. Deuxième, donc, le problème qui nous intéresse, le principal problème pour ces IA génératives, quoi, IA en général, et pour, si l'horizon, c'est effectivement, l'AGI, donc, l'éthique, l'éthique, les problèmes éthiques d'éthique, donc, particulièrement, les IA génératives, effectivement, l'éthique, Donc, une solution, assez évidente, c'est que, comme nos enfants, les enfants, comme on élèverait des enfants, des enfants, pour qu'ils deviennent plus éthiques, il faut, de la même manière, on élèverait, on éduquerait les IA, le devenir, donc, si on reprend, effectivement, l'analogie avec l'enfance, effectivement, l'enfance, d'abord, un petit enfant, on lui donne des interdits, après, on lui raconte des contes, des histoires, ensuite, dans l'adolescence, peut-être, du débat, de la discussion, et après, bon, au bout du bout du bout, oui, le problématique, ce que je vais lui représenter, c'est que l'éthique devient, l'éthique la plus fine, devient un peu divergente, en fonction des expériences de chacun, des cultures de chacun, et des opinions de chacun, mais, si on refait, si on parle d'interdits de la petite enfance, effectivement, en termes de machine learning, on peut aller sur du programmé, c'est la règle programmée, qui interdirait certaines pensées, donc là, on revient peut-être sur notre IA hybride, programmé et connexionniste, tout ce qui est compte et histoire, là, ça serait le travail, peut-être, de Bloom, où on a essayé d'injecter de l'éthique, au niveau des datasets de pré-entraînement, ou au niveau des datasets d'affinage, de fine tuning, le débat, la discussion, peut-être la solution, le chat GPT, effectivement, avec ce reinforcement learning, with human feedback, donc là, l'idée, on verra, en trois séquences, à quoi correspond le reinforcement learning, mais il faut, en fait, alors, directement, on pourrait injecter, l'humain qui corrige directement, le modèle, mais là, c'est un gros travail, en gros, là, ça correspond à gérer des datasets d'apprentissage, en fait, mais donc, le reinforcement, c'est plus automatisé, en fait, le feedback des humains, permet, en fait, de générer un modèle, qui va donner une récompense, donc là, c'est le côté reinforcement learning, où on a besoin, il apprend à partir d'une récompense, et en continu, donc, grâce à ces retours, de labellisation humaine, d'ingénierie humaine, on obtient, effectivement, un modèle, donc c'est un réseau de neurones, qui donne une récompense, à la phrase générée par GPT, par exemple, et hop, ça reboucle, et en fait, GPT, donc en reinforcement learning, il va chercher à maximiser la récompense du modèle de récompense géré par des humains, donc en fait, ça fait une injection automatique de considération humaine, donc on avait vu un truc GPT, la considération, c'était de devenir bon pour des instructions zéro shot, et chat GPT, c'était de devenir bon pour répondre à du chat question réponse, mais surtout pour être, devenir bon éthiquement, quoi. voilà, donc débat, discussion, on peut imaginer que chat GPT, ce n'est pas très documenté, mais que tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, et à tester le chat GPT, et à essayer de détecter où il se trompe, et de lui répondre pour lui dire, ben non, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, certainement qu'OpenAI s'en sert pour le réinjecter dans la machine via RLHF ou sur fine tuning, et donc là, on serait dans nos débats, discussion, donc il y a des solutions en fait sur ces gros modèles très techniques, je vous l'ai exposé ici. Là, on va décliner toute une branche très importante, évolutive, des LLM, notamment, et de tous les IA en particulier, qui, une des branches principales qui nous mènera certainement, pourrait nous mener à l'AGI, au human level, intelligence, donc c'est le côté multimodal, donc multimodal, multimode, multisens, donc d'abord, le plus évident, c'était effectivement combiner le langage, le NLP, la linguistique, avec les images, la vision, etc., donc le NLP au computer vision, et là, il s'agit effectivement, finalement, si on reprend nos histoires d'espace latent, d'encoder nos deux modalités, que sont le texte et l'image, donc ces deux encodeurs nous projettent dans deux espaces latent distincts, et là, l'idée, effectivement, c'est via une nouvelle transformation, de réussir à se projeter sur un espace latent commun, linguistique, et vision. L'intérêt de ça, c'est qu'effectivement, notre espace latent, du coup, on revient à nos précédentes séquences, est beaucoup mieux ordonné pour, est beaucoup mieux ordonné pour distinguer tout type d'oget, donc c'est ce qui était, donc petit a à côté, ça serait, ça serait un ordonnancement dans un espace latent 100% computer vision, donc il a une feature, plutôt moto, une feature banane, et une feature mandarine, là où dans notre modèle multimodal, effectivement, on va avoir un rapprochement sémantique, donc le côté visuel et sémantique, donc la banane et la mandarine sont assez proches, là où la moto sera quasiment orthogonale, beaucoup de dimensions. Donc cette idée, effectivement, donc multimodale, donc si on est sur nos deux modalités, le langage augmente la vision, et la vision, pourrait augmenter le langage, donc c'est gagnant-gagnant dans tous les sens. Alors, on va voir dans un premier temps, ça a été surtout, et ça l'est aussi aujourd'hui, c'est surtout le langage qui augmente la vision, donc une des premières applications de la multimodalité, c'était sur cette idée, justement, généraliste, et de quitter des IA très étroites, donc sur notre classificateur d'images, qu'on connaît tous, Imagenet et 1000 classes, donc par exemple, sur les bananes, donc il y a une première colonne, c'est Imagenet, Resnet 50, Resnet 101, donc là, c'est notre modèle étroit, et le clip, là, le deuxième, c'est notre modèle multimodal, donc qui est plus généraliste, parce que, effectivement, on voit, donc sur Imagenet, donc le dataset sur lequel il s'est entraîné, donc tout va bien, on est à 76%, donc là, c'est des scores état de l'art en AQR ici, par contre, effectivement, si on regarde la colonne Imagenet Resnet 101, ça se dégrade très rapidement, alors Imagenet V2, c'est une version de l'Imagenet, donc c'est assez proche d'Imagenet, donc bon, là, ils se débrouillent, mais lorsqu'on injecte, effectivement, des choses dessinées, ou des objets, le plus intéressant, c'est la dernière colonne, effectivement, c'est Imagenet-A, donc Imagenet Adversarial, qui a été pensé, justement, pour tromper Imagenet, donc typiquement, là, les bananes, peut-être, un truc intéressant à voir, c'est la banane coupée en morceaux, effectivement, le Resnet 101 Nero, une image, une banane coupée en morceaux, il ne comprend pas, là où, effectivement, Clip, qui est notre modèle multimodal, avec cette injection de sémantique, de linguistique, lui, il est performant et persistant pour des bons scores, même avec des datasets, adversarial, donc challengeant. Alors, de notre espace latent, donc, de notre multimodalité, de notre espace latent combiné image-texte, bon, on l'a vu la semaine dernière, mais c'est de là où on a fait, de là est né le texte ou image, parce qu'on a notre espace latent, il nous suffit d'un décodeur qui est, donc, les diffusion models que l'on a vu la semaine dernière pour recréer, pour générer une image à partir de cet espace latent commun entre image et texte. Donc, exemple encore de multimodal, donc là, cette fois-ci, qui va être trois modals, donc qui va utiliser le texte, l'image et la parole. Donc là, on conçoit, effectivement, on va de plus en plus vers l'AGI, du human level, quoi comme un humain, en fait, notre serveur, on combine, effectivement, toutes ces modalités-là. Donc là, en fait, c'est un, donc data to vec, donc c'est un modèle type BERT, donc encodeur, en fait, qui prend des entrées et qui va les encoder vers un espace latent. Et après, on peut rajouter derrière des briques pour en faire toutes les tâches que l'on veut. Ce qui est intéressant à voir. Alors là, c'est la version 2, la version 2 par rapport à la version 1, elle est juste très rapide à l'apprentissage. Mais nous, ce qui va nous intéresser, donc si on regarde les courbes du bas, c'est de voir, alors bleu, c'est data to vec version 2, violet, c'est data to vec version 1, donc qui est plus lente. Mais surtout, c'est ce qui est intéressant de comparer, c'est avec triangle orange, triangle orange, parce que ça, en fait, c'est des modèles état de l'art, mais monomodal, qui est donc juste le modal. Donc à gauche, on a la vision, au milieu, c'est la parole et à droite, c'est le texte. Donc là, le triangle, donc à gauche, si on regarde la vision, on voit que, donc en abscisse, c'est le temps d'apprentissage, mais bon, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'ordonnée. Donc on voit qu'effectivement, en performance, il y a pas mal de points en plus pour data to vec qui est multimodal par rapport au MAE qui est monomodal, qui ne sait faire que de la vision. sur du speech, là, on a une réelle augmentation, parce que, alors là, la métrique, c'est une erreur, donc il faut le regarder dans l'autre sens, plus c'est bas, mieux c'est. Donc là, on a un saut qualitatif assez important sur les modèles multimodaux par rapport au modèle monomodal, qui ne fait que du speech. et sur le texte, là, on a une petite amélioration, mais moins importante. Donc effectivement, c'est ce qu'on voyait un peu. C'est vrai que le texte apporte beaucoup à la vision et puis surtout à la parole. Et après, la multimodalité, pour l'instant, n'apporte pas encore un gain conséquent sur le linguistique, mais certains quand même. Voilà. Autre modèle intéressant, donc là, c'est toujours des modèles qui sont apparus en 2022, c'est Cicero qui joue au jeu diplomatie, jeu qui existe depuis longtemps, jeu de plateau, mais qui est surtout maintenant un jeu en ligne, ce qui permet d'avoir des datasets d'apprentissage, etc. Ou, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une carte de l'Europe. On déplace des armées et surtout, en fait, on fait des tours, on donne des ordres à nos armées et en fait, il y a des tours de parole. On va discuter avec les autres joueurs soit de façon ouverte, soit de façon privée pour faire des alliances, voire des trahisons. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on a notre modèle qui va établir une stratégie de jeu. Donc là, c'est typiquement du réenforcement learning, mais la partie droite là est très intéressante. Donc c'est un modèle de langage qui va dialoguer avec les autres, donc qui va créer des alliances ou des discussions, voire des trahisons, des mensonges, où on lui injecte effectivement le côté reinforcement learning, donc le côté stratégie de jeu. Donc en fait, ce qui est très intéressant là-dessus, c'est qu'on arrive dans un modèle de langage à injecter des stratégies de la stratégie. Donc là, pour jouer à un jeu, mais ça veut dire que ça ouvre des portes pour injecter dans du langage, je ne sais pas, de la séduction, de la vente, du mensonge à profit. Voilà. On peut faire un petit parallèle. D'ailleurs, le RLHF, c'est finalement un peu la même chose parce qu'on injecte une stratégie qui est, elle, de maximiser une récompense donnée par le modèle de récompense pour être plus éthique, pour être plus pertinent. Donc, pour le RLHF, ChatGPT, c'était, là, on introduit effectivement un langage pour répondre à des considérations éthiques et de performance et là, effectivement, le modèle de langage répond à des problématiques de stratégie pour gagner un jeu. Oui, ensuite, pour moi, très intéressant, donc là aussi, c'est tout nouveau. Donc, gros modèle de langage, donc, Palm, c'est un équivalent de GPT 3 ou quoi, même famille que Bloom et GPT et là, en fait, on fait un modèle de langage qui va être embodied et multimodal. Donc, multimodal, donc, il va gérer, effectivement, images, textes et, oui, images, textes et puis, il y a le côté embodied, incarnation, l'état de l'environnement, l'état intérieur, l'état extérieur, effectivement, c'est applicable à de la robotique et ça donne des choses assez extraordinaires. donc, c'est exactement comme un modèle de langage sauf qu'en entrée, on lui demande, on va lui donner, sachant mon incarnation, sachant l'état du robot et l'état de l'environnement et sachant la perception et donc, par la vision, une question, boum, le modèle de langage donne une réponse et ça va vers un système de contrôle qui va guider le robot donc ça donne effectivement un robot qui marche bien. en robotique, on est capable en programmé de faire la même chose aujourd'hui mais là, du coup, c'est un modèle de langage qui génère plein de tâches en lui rentrant effectivement des informations multimodales et surtout effectivement, en plus, incarnées. donc là, on en est au début effectivement de se dire qu'un LLM comme cela peut avoir un début de conscience de soi. On approche petit à petit la GI. Enfin, effectivement, pour notre tour des IA multimodales du moment, donc GPT-4 effectivement, on sait peu de choses sur GPT-4 encore aujourd'hui mais ce qu'on sait c'est qu'il est multimodal en entrée, on peut lui rentrer des images et du texte. Donc, le côté multimodal, alors on ne sait pas trop encore aujourd'hui est-ce que ce côté multimodal améliore les performances. En tout cas, ce qui est génial, c'est que pour être balancé sur Internet, c'est juste super qu'ils puissent gérer du texte et de l'image en même temps. et voilà, et j'en arrive alors à mes questions ouvertes pour le reste de la discussion. Donc, première question, effectivement, est-ce que ces larges modèles de langage seront les AGI de demain, donc nos IA au niveau humain ? Donc, j'ai mis la photo du rat de bibliothèque de Cargepiste Manage parce que pour avoir en tête, effectivement, le bloc de texte, ça me met Myriapro, mais si je copie que l'art de quoi, je ne peux plus la... Je ne peux pas la sélectionner. En salle Idriss, on vous entend. Pardon. Les LLM, donc les LLM seront tous les AGI de demain. Donc, la problématique des LLM entraînait juste avec du texte, c'est que on voit qu'on n'était empruné qu'avec du texte. Donc, si on remonte à nos problématiques de sens commun qui sont difficilement intégrables dans du texte, comment faire ? Alors, certainement, Piste, ces histoires, est-ce que ça suffira ? Mais cette multimodalité ou cette incarnation, cette embodiment, vont-ils combler l'absence de sens commun dans les corpus de texte ? Donc, on peut imaginer incarnation via la robotique, le fait d'avoir des expériences de vie, un robot dans la rue, un robot à New York, est-ce que ça va faire un LLM qui aura moins de problématiques de sens commun et donc de raisonnement ? Ou, effectivement, le côté imitation de learning, donc, une IA qui se regarderait des vidéos en boucle pour apprendre, pour acquérir du sens commun qui n'est pas présent dans les textes ? Voilà, première question. Deuxième question, si on revient sur nos IA génératives, celle-ci, donc les IA d'aujourd'hui, qui génèrent du texte, de la vidéo et de l'écrit, est-ce qu'elles vont peupler, à quel point elles vont peupler notre imaginaire ? J'ai remis l'allégorie de la caverne de Platon, sur le côté contrôle, manipulation de l'esprit, donc monde artificiel. Alors, ce n'est pas avec Tchadjepeté et les Dalis que c'est un débat qui existe depuis bien longtemps, certes, sur tout ce qui est virtuel. Mais en tout cas, par rapport à notre ère des IA génératives, quid de la culture ? Est-ce qu'on va partir sur une culture libre ? Toujours la même thématique, avec ces nouveaux outils, n'importe qui peut créer du contenu artistique, mais artificiel, biaisé, de mauvaise qualité, non contrôlé, pleine d'hallucinations numériques ? Donc là, c'était notre côté trop génératif. Donc, petite image pour illustrer, une image générée par Dali qui donne un peu le tournis, on ne sait plus trop ce qui est le généré du générateur, du créé, de l'artistique, etc., du machine et du robot. Et puis surtout, problématique éthique, quid de deepfake ? Donc, comment contrôler ça ? Exemple du deepfake a priori avéré de Zelensky, donc Info Zelensky, qui annonçait la capitulation de l'Ukraine l'année dernière. Question pour amener ça et pour refaire un petit teasing sur la journée du deep learning pour la science. Donc, autour de la science, effectivement, si on distingue, alors je vous ai mis des petites racines. La première, j'en suis pas sûr, mais sur Internet, j'avais une source qui me le confirmait, ce que j'avais entendu dire, mais j'en étais, donc que science, donc cirée, savoir, mais un vieux radical serait sec, donc coupé, segmenté comme une scie. Donc, la science, si la science, ça serait effectivement la segmentation d'un problème pour le résoudre, là où l'intelligence, l'étymologie, interléguerait, donc entre lire, entre aperçoivre, entre, donc au milieu de quelque chose d'opaque et tout d'un coup, l'illumination intelligente qui se passe. Tout ça pour dire qu'effectivement que dans l'histoire de la science, il y a effectivement, on peut distinguer effectivement les deux directions, mais qui sont complètement complémentaires et l'une de l'autre nécessaire. Donc, l'espèce de génie créatif, intuitif, visionnaire, donc apercevoir au milieu de l'ombre, effectivement, une lumière et puis après, tout le côté derrière nécessaire de rigoriste, méthodologique, rationaliste, sceptique, donc prouver une théorie, etc. Et donc, il y a les AGI, l'intelligence artificielle, sur quel segment elle pourrait aller, effectivement, tout ce qui est informatique, on a toujours pensé que ça nous permettrait de faire des outils scientifiques, que c'était le côté méthodologique, rationaliste, que nous, en tant qu'humains, on avait de notre devoir d'avoir nos intuitions visionnaires, etc., et que derrière, on avait l'outil informatique, etc. Mais avec toutes ces choses de LLM, génératives, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas faire la bascule inverse, dire qu'effectivement, ces IA, donc d'un point de vue scientifique, pourraient nous orienter vers, comme un oracle, vers des intuitions, des visions, là où nous, derrière, avec des outils plus conventionnels, effectivement, on ira, il nous restera, effectivement, cette analyse sceptique et méthodologique pour faire le tri sur ces intuitions plus ou moins pertinentes ou pas. Par contre, quid de AlphaFold, effectivement, c'était l'autre biais, c'était effectivement, est-ce que les IA, ce ne serait pas finalement mieux pour développer nos outils scientifiques, donc oui, AlphaFold, qui est une grosse success story, donc, ce n'est pas du tout une AGI, c'est quoi que, en même temps, ça ressemble à un modèle de langage, mais c'est effectivement, c'est pour une tâche particulière, mais qui le fait très bien et que, et que, un humain, tout seul, est incapable de faire ou sinon, avec des outils numériques et il peut le faire, mais en un temps beaucoup plus long. Et enfin, et enfin, et enfin, dernière question, effectivement, ce qu'on va aborder ensuite aussi, c'est comment résoudre les problèmes d'éthique. Laurent va nous parler de cas plus spécifiques sur le machine learning et le deep learning pour faire la visualisation et pour détecter les biais sur le plus applicatif, effectivement, mais ce qui est bien d'avoir en tête, c'est ce côté génératif par rapport à éthique et il y a un compromis et le revers de la médaille de chacun, c'est que génératif, ça va créer des hallucinations numériques, voire effectivement des contenus éthiquement irrespectueux ou avec une cohérence ridicule. L'autre côté, effectivement, injecter de l'éthique c'est aussi brider, censurer le côté créatif et génératif de l'IA. Quelles implications pour notre société ? Donc là, c'est complètement ouvert, mais Terminator, est-ce qu'on va vers la grande guerre des géants de la tech contre tous les chômeurs pour recréer ces nouvelles IA human level au niveau de l'humain ? La GI va-t-elle bénéficier à toute l'humanité ? Donc, voir effectivement ce qu'il y a écrit sur le blog de OpenAI, donc Sam Hatchman, à propos de la GI. Donc en gros, il dit qu'il est conscient qu'il faudra faire attention, mais il vous jure qu'il fera tout pour que ça soit bénéfique à l'humanité entière et à Microsoft. « Quelle éducation pour nos enfants après ChatGPT ? » Oui, le côté éducatif. Donc, grande question, effectivement, autour de ChatGPT et de l'enseignement, on l'a vu. Alors, j'entendais des gens dire à la télé que les écoles à la petite enfance, on devrait réfléchir autour de quoi on devrait apprendre aux enfants. Alors, moi, je fais partie de la génération, Internet est arrivé, ce n'est pas à l'école que j'ai appris à utiliser Internet, donc certainement, ce n'est pas forcément le rôle de l'école d'apprendre à utiliser ces outils directement, mais en tout cas, effectivement, certainement, il y a une réflexion sur l'écrit, l'oral, avec ChatGPT. C'est vrai qu'évaluer des élèves par l'écrit, c'est facile avec ChatGPT. Peut-être qu'il faudra mettre en avant l'esprit de synthèse orale et de présentation orale, sachant que la génération écrite est faisable facilement maintenant avec ChatGPT. Et sinon, est-ce que, par ailleurs, on va en reparler à la fin, ne serions-nous pas dans une espèce de bashing IA provoqué par la science-fiction et la dystopie du XXe siècle ? Bon exemple Terminator, mais on parlera tout à l'heure, effectivement, on pourra en parler. On a mis en avant la photo de Blade Runner, et voilà, ce que vous voulez. Et que dit le droit ? Et donc ça, ça va être la séquence qui va suivre sur ces problématiques. Et voilà, et là, oui, moment question. Une petite, voilà, merci Bertrand pour ce panoramique qui est extraordinaire, c'est très intéressant. On a des collègues qui ne sont pas tout à fait dans l'IA. Est-ce que tu pourrais, en deux ou trois phrases, nous résumer, alors tu as utilisé un acronyme LR, RLHF, pardon, concernant l'apprentissage de ChatGPT. Est-ce que tu peux, en deux ou trois phrases, nous expliquer en quoi ChatGPT, justement, en phrase humaine, j'entends pas technique, comment justement ChatGPT est différent des autres IA qui ont sévèrement cartonné ? Parce que justement, si j'ai bien compris, on lui a rajouté des règles à l'Asimov dans sa culture. Oui, petite différence, c'est ça, c'est cette différence par rapport à Bloom, par exemple. La Bloom, en fait, c'est un apprentissage classique, c'est-à-dire qu'on va former un dataset en amont, avec dans ce dataset, on va essayer de générer des pensées éthiques et de bannir ou d'expliquer le fait que des pensées non éthiques seraient problématiques et ça, on va l'injecter classiquement dans du machine learning. Sauf qu'effectivement, Bloom est quand même à plus de problématiques éthiques par rapport à ChatGPT. Donc, ce mode-là n'est pas super efficace, c'est-à-dire que cette donnée éthique se dilue dans la masse de textes et donc, cette problématique d'éthique injectée par dataset d'apprentissage, c'est un peu dilué. Donc là, ce que fait ChatGPT, c'est avec ce RLHF, donc, reinforcement learning with human feedback, c'est... Alors, je l'ai mis dans ma slide où on parlait d'éthique comme l'école de l'IA avec... Donc, ça serait comme des IA qui seraient comme à la classe, en fait. Donc, on crée un modèle avec des retours humains, donc des gens qui donnent des notes, en fait, à des réponses comparativement et on crée un modèle qui est automatiquement... Alors, on est obligé de faire du automatique parce que il y a tellement d'itérations que directement, humainement, ce serait trop de boulot, mais on arrive à générer un modèle qui est lui-même capable, en fait, de noter la réponse du GPT, en fait. Et donc, à partir de ce modèle qui note, en fait, derrière, on a ce processus de reinforcement learning, donc, d'apprentissage en continu toute la vie et qui, lui, cherche à maximiser cette note. Donc, c'est finalement... Ce serait comme à l'école, effectivement, on cherche à avoir la meilleure note en s'adaptant, effectivement, à l'approbation ou pas du professeur. Donc là, le professeur en question, il a été entraîné pour valoriser l'éthique et les bonnes réponses à une instruction spécifique. Mais, oui, ce professeur a été valorisé, donc, humainement valorisé pour donner des meilleures notes à des réponses plus éthiques. Donc, le modèle, lui, il est capable... La grande force du truc, c'est que c'est... Du coup, en amont, il y a de l'humain, mais après, ils arrivent à automatiser le truc, ce qui permet de faire toutes ces nombreuses itérations d'apprentissage de façon automatique qui arrivent à ces résultats-là. Est-ce que j'ai été clair ? Bonjour à tous. Pour cette partie, on va être un peu plus restreint dans la manière d'aborder le sujet de l'IA, parce qu'on va l'aborder de la manière dont le droit aborde les technologies d'IA et les nouvelles technologies de manière générale. Donc, je suis doctorant en droit et je vais vous expliquer progressivement comment le droit s'est emparé des questions autour de l'IA. Au début, il a fallu déjà que le droit découvre les enjeux juridiques que crée l'IA. La première difficulté, vous le savez sûrement, c'est que la loi est souvent en retard sur la technologie. Du coup, ça a mis beaucoup de temps avant de réaliser qu'il y avait des vrais risques. un des risques qui a permis au juriste de comprendre et vraiment d'appréhender les risques juridiques de l'IA, c'est la discrimination algorithmique. En gros, c'est la production de décisions discriminatoires par un système qui utilise des technologies d'IA. Au départ, avant que le droit s'en empare, on était sur des principes éthiques. On en a parlé. Donc, je vous ai donné ici les neuf grands principes éthiques qui étaient ressortis par les nombreux textes, les nombreuses conventions, chartes, etc. Je vous le fais rapidement parce qu'on est un peu en retard. C'est une très bonne base de départ pour réfléchir. En revanche, c'est très vite limité. Dès qu'on devient précis, au-delà des principes, beaucoup de gens se contredisent. Le problème de l'éthique, c'est aussi qu'elle n'est pas contraignante. C'est bien beau d'être éthique si personne ne peut vérifier. Ça marche pas ? Vas-y. C'est bon ? Continue ? Ok. Alors, désolé pour cette coupure. Du coup, oui, ce n'est pas contraignant. Le problème, c'est que ça repose uniquement sur la confiance qu'on fait aux acteurs qui se disent éthiques sans qu'on puisse définir ce que c'est l'éthique. Donc, au bout d'un moment, le droit s'est rendu compte que vu les problématiques qu'il y avait, il fallait agir. Et notamment avec deux exemples. Je vous ai mis trois exemples ici. On ne va parler que de deux rapidement. si vous voulez, ou pendant les questions, on reviendra sur celui que je vais passer. Le gros exemple le plus connu qui a réveillé toute la communauté juridique, c'est évidemment un exemple qui s'est passé dans le domaine du droit. C'est l'utilisation d'un système d'IA ou des technologies d'IA dans le domaine judiciaire. C'est le logiciel qui s'appelle Compass. Alors, ceux qui ne connaissent pas, Compass, c'est un logiciel qui était utilisé et qui est toujours utilisé aux États-Unis comme aide à la décision pour les juges. L'idée, elle est assez simple. C'est un questionnaire de 140 questions qui, en fonction des réponses de la personne qui a été arrêtée, va produire un risque de récidive. L'idée, il y a deux éléments sur lesquels ça joue. Est-ce qu'on enferme la personne le temps de son jugement si le score de récidive est élevé, on peut avoir tendance à se dire comment elle va récidiver peut-être autant ne pas la remettre à liberté le temps du jugement qui peut être dans un mois, deux mois, trois mois. On éviterait une infraction. Le deuxième truc sur lequel ça peut jouer, c'est que le rythme de récidive peut influencer le juge pour dire on ne va pas donner de la prison avec sursis parce qu'il va récidiver. On va plutôt donner de la prison ferme. Et donc, c'est de cette manière-là que l'outil a été utilisé jusqu'à ce qu'en 2016, des journalistes réalisent que l'outil était profondément biaisé contre les populations afro-américaines et hispaniques. C'est très simple. Ils ont réalisé que l'algorithme était surévalué le risque pour les personnes noires. On peut le dire peut-être que c'est. et sous-évalué le risque pour les personnes blanches. Suite à ça, les gens se sont discutés. La société qui avait commercialisé le système qui s'appelle North Point défendait que son système était tout à fait juste parce que certes, il y avait des erreurs mais les erreurs étaient équivalentes entre les blancs et les noirs. Il se trouve qu'il n'était pas du tout le même taux d'erreur pour chacun. Le problème, c'est que les erreurs étaient favorables pour les blancs et défavorables pour les personnes noires. Suite à ça, énorme scandale. Malheureusement, on ne sait pas vraiment ce que contient le logiciel parce que le secret des affaires a empêché les juges d'accéder au fonctionnement et à l'algorithme qui était sous le logiciel Compass. cet exemple-là a vraiment fait exploser la littérature sur la discrimination algorithmique et l'encadrement de l'IA. La raison était assez simple derrière. C'était une question de données. Le système avait été entraîné sur les données de la police américaine et il se trouve que les données de la police qui étaient donc les personnes qui étaient accusées mais aussi seulement les personnes interpellées étaient constituées à une grande majorité de personnes afro-américaines et hispaniques et il y avait une surreprésentation dans les données d'entraînement de ces communautés-là par rapport aux communautés blanches et ce qui s'est passé c'est que cette surreprésentation a entraîné un biais défavorable pour ces individus. Ça ne surprendrait... Si vous êtes dans le milieu ça ne surprend personne. Il n'y a pas eu d'évaluation de mesure aucune idée n'avait aucune pratique n'avait été mise en place au départ alors que ça semblait assez évident. En revanche un autre exemple intéressant c'est l'exemple tout à droite de l'écran qui est Street Bump. Street Bump c'est aussi un cas de biais mais qui n'était pas du tout aussi évident que l'exemple que certains ont déjà entendu de Compass avant moi. Street Bump c'était une application de la ville de Boston. l'idée de l'application c'était d'entraîner un système d'IA pour qu'il répartisse le budget d'entretien des routes de la ville de Boston selon les quartiers en fonction du niveau de vétusteté des routes. Et comment faire ça ? Street Bump c'était le nom de l'application que les Bostoniens téléchargeaient sur leur téléphone et lorsqu'ils étaient en voiture l'accéléromètre détectait lorsque la vitesse baissait brutalement et envoyait un signalement au serveur. Si le signalement était justifié par le code de la route un panneau stop un CD de passage un passage piéton etc. alors le signalement n'est pas pris en compte. Si le signalement se situe hors de ces endroits là alors c'est un indice qu'il y a un problème sur la route un nid de poules un trou etc. qui obligerait l'usager à freiner alors qu'il ne devrait pas freiner. Donc tout se passait bien jusqu'à ce moment où la carte de Boston avec la répartition des nids de poules et des problèmes soit mise en place un des ingénieurs se rend compte que assez surprenamment les quartiers qui étaient connus comme étant les plus fave aisés les plus riches de la ville de Boston étaient ceux qui avaient le plus de problèmes de route. Alors c'est tout à fait possible mais lui ça l'intrigue c'est pas ce qu'il pensait qui était la réalité alors il va essayer de comprendre pourquoi et il réalise assez rapidement qu'en fait l'accéléromètre qui était utilisé pour récolter les données d'entraînement c'est-à-dire cet accéléromètre n'était pas disponible sur toutes les versions de smartphones. Seuls les smartphones à cette époque qui étaient les plus chers avaient un accéléromètre tandis que les smartphones bas de gamme ne possédaient pas l'accéléromètre ce qui veut dire que les populations défavorisées n'avaient pas les moyens d'acheter un smartphone haut de gamme en fait n'envoyaient aucun signalement quand elles avaient l'application et de cette manière-là par la manière dont c'était récolté donc c'était complètement involontaire c'était pas du tout prévisible mais la manière dont étaient collectées les données utilisées pour entraîner a biaisé le jeu de données final donc c'est deux manières très différentes de biaiser les données c'est pour montrer que c'est plus complexe que simplement prendre en compte les discriminations qui existent un jeu de données peut être biaisé alors qu'au départ il ne l'est pas cette complexité a vraiment sollicité les juristes à réfléchir dessus alors les juristes et donc les juristes ont dit mais ça on connait très bien ce qui se passe c'est la discrimination la discrimination qu'est-ce que c'est alors là je vous ai mis le texte vous pouvez prendre le temps de le lire si vous voulez globalement c'est traiter défavorablement quelqu'un sans justification objective particulière en raison d'une caractéristique qui est c'est carré comme interdite par la loi alors souvent on trouve la couleur de peau mais on a aussi l'orientation sexuelle le fait pour une femme d'être enceinte la politique etc etc ça c'est interdit ça c'est la discrimination qu'on appelle direct c'est celle que beaucoup de gens ont expérimenté ou connaissent c'est-à-dire c'est le videur de bois de nuit qui refuse une personne pour un critère ou pour un autre la difficulté avec les systèmes d'IA c'est que c'est pas toujours direct il est rare que vous allez avoir une variable marquée homme femme blanc noir etc sera plutôt une discrimination indirecte où le système va prendre un critère qui en apparence est neutre et qui en réalité aboutit à des conséquences défavorables histoire des proxys pour ceux qui connaissent les et l'inscription indirecte c'est aussi sanctionné aujourd'hui par exemple si vous prenez une mesure sur les temps partiels alors vous allez discriminer plus les femmes que les hommes parce que plus de femmes sont en temps partiel que les hommes de la même manière si vous prenez la localisation pour recruter quelqu'un en réalité vous allez discriminer parce que les quartiers ne sont pas habités de manière représentative du coup par exemple si vous êtes à Paris et que vous ne prenez que des gens qui sont Paris-Intramuros en fait vous discriminez sur la base des revenus économiques des gens qui peuvent se procurer un habitat dans Paris et ceux qui habitent en province donc on s'est dit bon voilà on a bien identifié qu'il y a des risques on connaît ces risques mais maintenant qu'est-ce qu'on a comme outil juridique pour lutter contre ça il se trouve que même si le droit est souvent en retard par rapport à la technique on avait anticipé certaines choses notamment on a une loi en France qui s'appelle la loi informatique et liberté qui est celle qui fonde la CNIL le gendarme des données personnelles et cette loi indique on ne peut pas prendre une décision qui utilise les données personnelles d'un individu et qui a des conséquences très importantes pour cet individu ça fait beaucoup de conditions ça veut dire d'une part que la décision qui est prise doit être très grave ça exclut toute une partie des décisions qui sont comme minimes ou risques dérisoires il faut qu'aucun humain n'intervienne dans le processus décisionnel c'est-à-dire que si dans le cas de Compass par exemple l'outil donne un indicateur et l'indicateur est pris en compte dans la décision ce droit de s'opposer cette interdiction de prendre des décisions ne nous s'applique plus et de la même manière si on n'utilise pas de données personnelles et seulement des données non personnelles qui seraient indirectes alors de nouveau on perd ce droit-là l'idée au départ elle est bonne mais on se rend compte très vite que c'est un peu simpliste et c'est très limité un autre outil qu'on avait c'était de la transparence on a un règlement au niveau européen probablement beaucoup d'entre vous l'ont entendu parler c'est le RGPD donc le règlement général à la protection des données ce règlement européen il permet d'offrir une certaine transparence sur les décisions automatisées qui sont prises sur nous il fournit plusieurs choses il fournit la logique de l'algorithme et les conséquences pour l'individu alors là pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est la logique de l'algorithme je ne sais pas non plus le texte non plus d'ailleurs et c'est jamais précisé donc à ce niveau-là première limite et grosse limite qui finalement ne va pas pouvoir aider beaucoup l'individu pour ceux qui sont intéressés si quelqu'un prend une décision vous concernant à l'aide d'un système automatisé il doit vous fournir cette logique quelle qu'elle soit avant de vous prendre vos données et ensuite vous pouvez la redemander quand vous le souhaitez je ne vais pas les rentrer plus en détail c'est du droit de données personnelles n'hésitez pas à poser la question à la fin troisième outil qu'on a en France donc je rappelle le premier outil c'est l'interdiction limitée de décision automatisée par le droit française la transparence par le droit européen et ici on a une transparence accrue pour les décisions prises par l'administration française l'administration française lorsqu'elle utilise un algorithme ne importe qu'il prenne seul la décision ou qu'il soit juste là pour aider à la décision cet algorithme doit être publié son code source doit être publié en ligne avec les règles qui définissent comment est pensé l'algorithme et ensuite l'individu nous l'administré qui subit la décision doit pouvoir demander d'une part les caractéristiques de l'algorithme qu'il traite son cas et deuxièmement s'il y a un algorithme ou non on doit vous informer cette décision est prise en partie par un algorithme et là on a une idée les principales caractéristiques c'est à dire que vous pouvez demander à l'administration à quel point l'algorithme a impacté la décision finale que vous avez subie est-ce que c'était un indicateur en début de décision est-ce que c'était la décision finale qui est prise par l'algorithme comment il intervient dans le processus décisionnel deuxième chose que vous pouvez demander c'est les données qui ont été traitées alors c'est pas les données d'entraînement c'est vraiment les données d'entrée l'idée avec cette possibilité c'est que vous puissiez vérifier si les données qui ont été mis dans le système algorithmique sont exactes ou non s'il y a eu une erreur évidemment dans les données d'entrée forcément le résultat sera mauvais c'est garbage in garbage out l'idée c'est de donner la possibilité à l'administré que nous sommes de vérifier qu'il n'y a pas eu ce problème là le troisième point de la transparence spéciale pour la France et sur l'administration c'est les paramètres de traitement et la pondération ça c'est très intéressant tout on est sur une pondération locale donc individualisée pour l'administrer c'est très intéressant parce que c'est très compliqué à mettre en place et il se trouve qu'à ce jour très peu d'algorithmes administratifs qui devraient préciser ces paramètres le font réellement mais normalement on devrait vous dire exactement quelles sont les features qui ont été utilisées pour juger votre algo et pour juger votre cas et le coefficient de chacun de ces paramètres pour votre cas à vous et la quatrième chose ce sont les opérations effectuées par le traitement c'est juste une description fonctionnelle de ce que fait l'algorithme avec vos données alors il y a des cas un peu plus difficiles peut-être que certains d'entre vous ont fait le lien entre les systèmes algorithmiques administratifs et Parcoursup je ne vais pas aller plus loin là-dedans il y a beaucoup d'exceptions Parcoursup en est qu'une on reviendra après si vous le souhaitez mais ce qu'il faut retenir c'est qu'au moment de l'apparition des risques de l'IA on a trois outils juridiques à disposition la difficulté c'est que chacun d'entre eux a des limites importantes par exemple là pour cette dernière disposition administrative vous voyez bien que les paramètres de traitement Bertrand tout à l'heure en a parlé face à un algorithme qui a 76 milliards de features on ne va pas donner une liste de 76 milliards de variables à l'ennemi en espérant qu'il comprenne un petit peu ce qui s'est passé pour son cas l'exigence d'explicabilité est beaucoup trop difficile à atteindre dès qu'on parle de système d'IA et on voit bien que ces trois outils en réalité sont prévus pour des systèmes assez basiques de décision et pas du tout pour des systèmes aussi complexes que ce que produisent les technologies d'IA à ce moment là il y a une vraie réflexion et on arrive à la conclusion que le droit actuel n'est pas suffisant il nous faut un droit spécifique aux technologies d'IA et ça c'est ce qui est en train de se passer maintenant et qui va arriver c'est un règlement sur la conception des systèmes d'IA en Europe le texte dont je vous parle est encore à l'état de proposition c'est à dire que je vais vous parler de texte et de dispositions qui peuvent changer avant le vote ils seront sûrement amenés à changer mais l'esprit global autour restera le même donc vous pouvez retenir ce que je vous dis tout ne sera pas faux avant la fin l'idée globale autour de cette proposition de règlement européen c'est qu'on va distinguer des systèmes d'IA selon les risques quatre niveaux de risque et les niveaux de risque qu'on considère comme élevés devront être certifiés avant d'entrer sur le marché donc certifiés pour ceux qui ne voient pas c'est exactement comme le label CE que vous avez sur les produits alimentaires là c'est pareil mais sur un système d'IA il faudra tamponner le système d'IA avant qu'il soit soit utilisé sur le marché européen soit vendu sur le marché européen alors le premier le premier problème qui se pose c'est que contrairement à l'éthique le droit ne peut pas se permettre d'avoir des définitions qui varient selon les auteurs etc si on veut certifier les systèmes d'IA il faut savoir de quoi on parle exactement et donc l'Europe propose une définition de ce que c'est un système d'IA alors je sais que scientifiquement la définition est encore contestée mais juridiquement c'est ce qui se passe juridiquement on va définir d'une part le système et d'autre part l'IA donc le 1 vous voyez c'est on définit le système comme un ensemble de données d'objectifs définis par l'homme et qui génère des résultats donc voilà si c'est le produit des résultats dans un but donné par un humain on est sur un système et ensuite on définit ce que c'est l'IA et l'IA la commission européenne essaie de l'expliquer au travers de trois approches que je vous laisse lire on a globalement l'apprentissage automatique logique et connaissance et approche statistique je vous laisse à votre propre avis sur cette définition qui est d'ores et déjà très critique le petit c par exemple est beaucoup trop large et très probablement sera supprimé la définition finale parce qu'il est trop extensible en revanche ce qu'il faut penser et qui est important c'est que cette définition n'est pas faite pour être exacte scientifiquement mais pour être la plus large possible la plus protectrice des individus possibles donc c'est normal si vous savez que c'est un peu large parce que l'objectif n'est pas une définition scientifique c'est une définition juridique à laquelle est associée des mesures de protection donc c'est normal que ce soit vu largement deuxièmement on a défini ce que c'est qu'un système d'IA maintenant on va séparer par les risques on a premièrement des systèmes d'IA qui vont se dire comme interdits c'est-à-dire c'est des pratiques des utilisations de l'IA qui ne sont pas légales peu importe comment vous les abordez ce n'est pas possible ensuite en dessous on a des risques élevés dans ce cas-là on va autoriser le système d'IA mais comme je l'ai dit on va l'encadrer de manière stricte avec un certificat ensuite on a des risques qu'on appelle des risques limités ou des risques spécifiques qui sont qui permettent d'encadrer un petit peu les systèmes d'IA mais sans aucun certificat préalable juste une obligation que les individus qui construisent les systèmes d'IA doivent respecter et ensuite on a la quatrième catégorie qui est un peu la catégorie ouverte qui est les risques ne sont pas assez élevés pour être pris en compte par le droit vous faites ce que vous voulez je précise quand même que ce sont des risques ce sont des règles ce règlement sur les systèmes d'IA pose des règles qui se superposent aux règles existantes c'est-à-dire quand je dis aucune contrainte spécifique c'est pas c'est le far west c'est de vous plaisir c'est plutôt il n'y a pas de contrainte légale particulière parce qu'on utilise de l'IA je vais faire le tour des risques assez rapidement parce que je vais laisser un peu de temps pour le droit ensuite les risques inacceptables quatre types de pratiques sont interdites je vous les donne exactement comme elles sont marquées dans le règlement parce qu'elles sont très critiquées et c'est important que vous compreniez ce qui se passe les deux premières c'est de la manipulation on essaye d'interdire le recours à l'IA qui manipulerait le comportement d'individu de façon subliminale de façon inconsciente etc le vrai problème qu'il y a ici c'est que on ne sait pas vraiment où ça s'arrête et où ça commence par exemple la question de toute bête qui peut se poser c'est est-ce que la pub par un système d'IA serait interdite donc là on a un vrai problème et c'est très discuté parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça représente ces deux premières interdictions troisième interdiction c'est le fait de noter socialement les individus mais de manière globale c'est-à-dire parce que vous êtes un mauvais citoyen du point de vue de l'écologie on va vous faire un prêt plus élevé qu'au d'autre ça c'est pas possible c'est typiquement on interdit l'image effrayante du scoring social en Chine que beaucoup d'entre vous ont sûrement entendu parler par contre ça ne veut pas dire que ça interdit le scoring tout court la banque qui vous donne un score ou estimer votre probabilité de rembourser un prêt c'est tout à fait légal maintenant juste on ne peut pas faire une notation intercontextuelle en tout cas et en fait le quatrièmement c'est qu'il est interdit de faire de leur reconnaissance faciale à distance en temps réel et dans l'espace public vous voyez les trois conditions qui sont superposées en dehors de ça c'est illégal mais on ne peut pas faire ça vous avez aussi vu la petite astérix au bout de ce texte parce qu'en effet c'est comme sur les petites conditions il y a des petites lignes et il se trouve que la police bénéficie de beaucoup de ces exceptions pour la poursuite de criminels d'infractions etc donc à part la police a le droit d'utiliser ces pratiques interdites parce que c'est une exception ensuite on a les risques élevés le risque élevé c'est très simplement il y a deux possibilités pour qu'un système viable soit considéré comme un haut risque première possibilité il est intégré dans un produit plus large qui lui-même est très réglementé une voiture un avion du matériel de santé pour les hôpitaux des matériels explosifs etc etc là pas se fondé sur un produit qui est déjà dangereux en lui-même le système vieil quand c'est un composant d'un produit dangereux est considéré comme un haut risque il doit respecter des règles deuxièmement si le système vieil est commercialisé ou mis en service tel quel c'est un composant de notre produit certains secteurs seront considérés à haut risque c'est la liste les activités de police sont pour la plupart considérées à haut risque vous avez aussi la gestion vous voyez d'infrastructures critiques donc le nucléaire l'électricité les barrages etc l'utilisation de systèmes d'IA pour noter les étudiants par exemple c'est aussi à haut risque c'est-à-dire qu'il faut aussi un certificat avant de commercialiser l'outil l'utilisation pour le recrutement c'est aussi à haut risque pour le vote c'est aussi à haut risque donc si vous voulez dans les annexes du règlement vous pouvez vous amuser à vérifier toutes les pratiques qui sont à haut risque mais voici les huit secteurs qui donc c'est-à-dire vous si vous regardez et que vous travaillez dans ce domaine vous travaillez dans un de ces huit contextes vous avez des obligations supplémentaires par rapport aux autres donc soyez vigilants par exemple on arrive au niveau de risque spécifique de l'IA donc c'est-à-dire que là on n'est pas vraiment sur des systèmes qui sont à risque élevé on est plutôt sur des systèmes qui présentent des risques particuliers qu'on a eu envie de régler le législateur européen a eu envie de régler de manière précise notamment le cas où un système d'IA interagit avec un individu un humain mais il n'est pas possible de savoir au premier coup d'œil qu'on parle avec un système d'IA dans ce cas-là il est obligatoire il sera obligatoire lorsque le texte sera voté d'indiquer à la personne qui parle au système qu'elle interagit avec un système d'IA l'idée évidemment comme on l'a vu avec chaque GPT etc c'est que si cet outil s'améliore on évite de tromper la personne dans le fait de voir qu'elle parle à quelqu'un alors qu'en réalité elle ne parle qu'à un logiciel deuxième obligation spécifique à ce genre de système c'est pour le système globalement de reconnaissance faciale qui est l'obligation d'expliquer à la personne qui se fait qui subit la reconnaissance faciale comment fonctionne le système et là de nouveau on retrouve ce problème d'explicabilité des systèmes d'IA c'est bien beau de poser l'obligation on ne sait pas encore ce que ça veut dire que informer du fonctionnement c'est un truc qui devrait être discuté après le vote du texte troisième chose et ça rebondit sur les systèmes d'IA génératifs notamment mid-journey etc c'est les deepfakes si vous commercialisez si vous créez en fait de manière gratuite ou non gratuite un système qui modifie ou génère artificiellement des images il est obligatoire d'indiquer que l'image a été modifiée par le système d'IA c'est obligatoire sous peine de sanctions on verra ensuite par le droit je vais vous résumer rapidement qui est concerné il y a plein d'acteurs c'est très compliqué mais il y en a trois principaux à retenir vous avez les fournisseurs c'est-à-dire c'est ceux qui commercialisent ou mettent en service le système d'IA en leur nom et donc comme je l'ai dit que vous mettez en ligne votre système de manière gratuite sur le tube ou payante sous forme de logiciel etc professionnel c'est pareil et donc c'est le fournisseur qui est responsable de toutes les obligations de conception du système l'utilisateur celui qui achète ou qui fait appel au service du système d'IA lui devra s'assurer que le système d'IA fonctionne conformément à la notice que lui a fournie le fournisseur et ensuite on a les acteurs de contrôle qui sont ceux qui vont contrôler qui vont donner les certificats et ceux qui vont contrôler une fois que le système est sur le marché qu'il respecte bien toujours et tout au long de son cycle de vie les obligations légales je mets rapidement les sanctions parce que pour que vous soyez conscient de ce qu'il y a à risquer alors vous personnellement mais tous les gens qui sont dans le domaine si on utilise un système d'IA qui est interdit dans la première catégorie de risque ou si vous ne respectez pas les obligations sur les données si ce sont des obligations sur la détection de biais la qualité des jeux de données leur représentativité leur nettoyage il y a plein de mesures dessus je ne vais pas y aller parce que c'est trop détaillé trop précis mais toutes ces mesures-là sur les données d'entraînement les données de conception et les systèmes d'IA interdits on peut aller jusqu'à 30 millions d'euros pour un système d'IA et si 30 millions ça paraît peu au vu de l'entreprise notamment les GAFAM on peut monter jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel mondial donc là on peut avoir des amendes à des centaines de millions d'euros ensuite pour tout autre manquement aux obligations il y a des obligations par exemple de transparence d'obligation de robustesse de cybersécurité on est à un plafond de 20 millions d'euros 4% du chiffre d'affaires et enfin si vous mentez ou si le fournisseur se trompe quand il communique des informations à l'autorité il y a jusqu'à 10 millions d'euros et 2% du chiffre d'affaires mondial donc on est quand même grâce au pourcentage sur des sanctions qui sont très dissuasives en tout cas si l'infraction est constatée donc ça montre que le règlement européen a compris que c'était des problématiques très complexes et très dangereuses et qu'il fallait essayer de dissuader même les plus grosses entreprises après ça c'est la théorie évidemment vous connaissez la pratique c'est très différent je vais vous faire rapidement deux autres textes qui vont aider à encadrer le système d'IA et notamment la responsabilité ce qui va se passer c'est que pour prouver qu'on a subi un dommage du fait d'un système d'IA le droit est en train d'essayer de changer les manières de prouver ce préjudice en facilitant les règles de preuve pour l'individu notamment il y a une présomption que si le système d'IA n'est pas conforme au droit européen dans sa conception alors s'il y a un dommage c'est la faute c'est lié au système d'IA le lien entre le non-respect de la conformité technique à la conception et le dommage il est automatique de cette manière c'est beaucoup plus facile d'être dédommagé l'idée ici c'est de réparer le dommage plutôt que de trouver qui est le réel fautif ensuite le deuxième texte qui peut-être vous intéresser il est un peu différent on parle des systèmes algorithmiques utilisés sur les plateformes en ligne youtube facebook etc trois améliorations globales qui se posent déjà il y a la possibilité pour les chercheurs d'être agréés par le ministère le ministère les chercheurs agréés auront ensuite accès aux données de plateformes dans le but qu'ils recherchent des risques qu'on appelle systémiques notamment les fake news la censure etc mais il y a une possibilité pour des chercheurs agréés d'avoir accès à des données précieuses en grande quantité pour aider la plateforme et mettre en lumière des potentiels et des risques importants et ensuite ce texte vise globalement à améliorer la lutte contre les contenus illicites dans les plateformes donc la haine le racisme les fake news tout ce qui peut être posé comme illégal l'idée c'est de s'améliorer et s'adapter notamment en évaluant les algorithmes qui vont de ranking les algorithmes qui vont censurer démonétiser les contenus etc donc ça ce sont les solutions du droit à venir sur le court terme après sur le long terme on a d'autres objectifs que je poursuis notamment avec Laurent Ricer qui passera après moi qui sont sur un peu plus long terme sur mais qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant quand on a commencé à mettre en place des outils juridiques est-ce qu'il y a d'autres problèmes qu'il faut se questionner et essayer de répondre la première et peut-être que certains d'entre vous y ont déjà pensé c'est l'idée de comment on évalue un système pour prouver qu'il est pour le certifier et ça passe également par chercher des métriques on va mesurer la qualité de fonctionnement du système la qualité du jeu de données et je prends un exemple qui est très parlant c'est l'exemple des biais discriminatoires l'Europe et le droit européen veut qu'on lutte contre cela mais du coup il faut d'abord identifier et corriger et là on a un problème parce que le terme de biais je suis sûr que tout ce qu'il écoute ici sont assez familiers avec le problème c'est que en droit le biais n'est intéressant que si il produit des discriminations s'il ne produit pas de discrimination il peut y avoir des biais ce n'est pas très grave du coup ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel biais qui nous intéresse ce n'est pas les biais qui sont purement techniques il faut qu'il y ait des conséquences sur un individu et ensuite il faut que ça soit un biais défavorable sur un des critères qu'on a vu au début qui est interdit si vous discriminez sur les plus rouges ça n'a aucun intérêt pour le droit or les métriques qui existent aujourd'hui les métriques de fairness ont été créées pour les biais scientifiques pas pour les biais juridiques donc il y a un travail à faire pour réconcilier les deux approches et je vous fais un petit illustratif comme ceci l'idée c'est que la discrimination c'est plus restreint que le biais mais il faut s'assurer quand même que l'indicateur de biais qu'on choisit colle bien au périmètre de discrimination il ne faut pas qu'il soit trop large sinon on risque de sur-sanctionner les concepteurs du système d'IA mais il ne faut pas non plus qu'ils soient complètement à côté pour qu'on ait l'impression qu'on garantit les systèmes d'IA contre les biais discriminatoires alors qu'en fait du point de vue du droit on est juste en train de certifier des systèmes qui vont discriminer en permanence et c'est pour ça que notamment je collabore avec des mathématiciens des informaticiens comme Laurent qui va venir après c'est parce qu'il faut discuter pour essayer d'harmoniser l'approche scientifique des biais et l'approche scientifique du droit et l'approche du droit sur la question des biais mais ce besoin de mise en commun en fait il est global il faut que l'indicateur qui permet de certifier soit cohérent avec l'exigence parce que si l'indicateur devient l'exigence c'est généralement très mauvais signe et donc là je vous pose une série de questions qui moi anime ma thèse actuellement et j'aimerais d'abord vous en penser si certains de vous veulent réagir ou ça peut stimuler des réflexions globalement c'est est-ce que si on teste on audite un système d'IA et que par exemple il échoue au test est-ce que ça veut dire qu'automatiquement on peut sanctionner la personne qui l'a créée ou est-ce qu'il faut autre chose et s'il faut d'autres éléments quel élément faut-il une autre question qu'on peut se poser c'est que si on certifie un système est-ce qu'il peut encore prouver est-ce qu'il peut encore causer un dommage par exemple si je certifie contre les biais est-ce que le système tel que j'ai certifié peut toujours discriminer quelqu'un et s'il peut toujours discriminer quelqu'un comment on prouve cette discrimination d'un point de vue scientifique donc je vous laisse m'excuser de ça et ensuite moi une question qui m'aiderait particulièrement est-ce qu'on peut certifier suffisamment un système d'IA pour que ces décisions sont résultats puissent être utilisées comme preuve pour condamner quelqu'un donc est-ce que le juge peut faire confiance à la décision de système d'IA pour prendre sa propre décision sur la culpabilité de quelqu'un sur une faute etc et si oui quelles conditions il faudrait poser pour ne pas que le juge se trompe ou prenne en compte par exemple un résultat qui serait absolument pas fiable ça c'est les nombreuses questions que moi je me pose et que j'essaie de répondre dans ma thèse j'espère que ça vous a vous stimulé la réflexion et que vous avez quelques idées et donc je suis complètement ouvert à vos questions sur cette présentation ou sur les ouvertures que j'ai faites ok alors finalement au but du temps qui a été très larguement dépassé on va enchaîner directement à la présentation suivante et si vous avez des questions sur cette partie là de droit je vous invite d'aller poser la toute fin de la formation alors bien bonjour donc ouais la séquence est un petit peu longue donc on va enchaîner on fera les questions réponses à la fin des deux parties donc de ronan et de moi du coup je vais enchaîner donc là on a donc voilà donc ronan nous a exposé pas mal de questions juridiques voilà peut-être qu'en gros le droit s'intéresse aux questions liées à l'intelligence artificielle ce qui est une bonne chose c'est un petit peu moins le far west je pense il y a quand même une idée qui est l'objectif c'est vraiment de protéger le citoyen l'utilisateur et d'éviter de futurs scandales voilà donc en tout cas il y a vraiment cet état de fait c'est au moins en Europe le droit s'intéresse à cette question et on peut plus trop faire n'importe quoi à partir de là se pose une question pour des personnes qui voudraient mettre un système d'IA sur le marché c'est est-ce qu'il faut tout arrêter ou pas alors la réponse je dirais c'est non par contre il faut faire attention donc il ne faut pas faire n'importe quoi il faut prendre des précautions mais pour prendre des précautions il va falloir avoir des outils donc nous voilà on travaille enfin moi je travaille avec d'autres collègues en maths et en informatique sur le développement de solutions pour détecter si un algorithme d'IA est discriminant on travaille aussi sur l'explicabilité des décisions la correction aussi d'algorithmes qui ne marcheraient pas et là je vais vraiment vous parler de comment détecter si un algorithme d'IA est discriminant alors un petit exemple que j'aime bien utiliser dans mes présentations alors qu'il n'y a aucune valeur scientifique mais qui illustre bien comment on peut avoir des biais même si on ne veut pas l'avoir c'est mon petit exemple du médecin donc un médecin qui veut faire un outil d'aide au diagnostic il dit ben là il a une série de patients qui arrivent pendant une année il prend plusieurs paramètres sur ses patients donc là leur âge et leur densité de globules blancs dans le sang et ils voient si le patient est sain ou à un rhume donc voilà on a tous un petit pas grand dans l'apprentissage automatique dans cette formation donc qu'est-ce qu'on va faire on va apprendre à un classifiaire à prendre en entrée donc ces données d'âge de globules blancs dans le sang on va les prendre en entrée pour essayer de voir si le patient est sain ou malade ou s'il a un rhume donc là je vais faire assez rapidement donc on a nos données comme ça on va les mettre en forme enfin on va les mettre sous une forme de tableau on peut aussi représenter ce tableau par un nuage de points donc ça je vais vous expliquer donc ce nuage de points en abscisse on a les valeurs de la variable 1 qui peuvent être l'âge là on a redonné les valeurs de la variable 2 qui est la densité de globules blancs dans le sang là chaque point ou chaque petite croix du coup est un patient et sur nos patients on va dire ceux qui sont comme ça les points bleus c'est ceux qui sont malades les croix rouges c'est ceux qui sont en bonne santé et on peut apprendre à distinguer ces deux groupes donc naturellement on se dit là on va tirer un trait entre ces deux parties du domaine voilà et ça ça va nous permettre de voir quel est l'état le plus probable d'un nouveau patient donc là la démarche machine learning vous la connaissez bien donc d'abord on a nos données on choisit un modèle donc ici on a un modèle qui est linéaire donc on va prendre une entre guillemets une ligne droite pour séparer ces deux groupes de données et après l'apprentissage ça va consister à avoir les meilleurs paramètres de cette ligne droite on pourra avoir une ligne droite comme ça une comme ça une comme ça et l'apprentissage nous dira la meilleure ligne droite coupant de nos données c'est celle-ci et une fois qu'on la connaît là on peut faire une prédiction là sur notre individu qui arrive de dire ben là celui-là avec ce côté de la ligne droite on le classifie comme les personnes en bonne santé après on a vu que ben là le modèle linéaire là tout à l'heure il nous faisait perdre quelqu'un donc là on pourra avoir un modèle plus flexible là typiquement avec un réseau de neurones typiquement avec des couches denses on peut arriver à ce genre de résultat un type de classification qui est plus flexible et qui sur notre jeu d'apprentissage marche bien problème c'est ben là si on a un patient qui est là est-ce que on l'aurait classé dans la catégorie des gens en mauvaise santé moi je dirais non moi je dirais il est plutôt quand même du côté des gens en bonne santé c'est juste que pour une raison ou une autre il y avait un point bleu au milieu des croix rouges donc là quelque part on a fait du surapprentissage et on généralise mal donc ça c'est une question qui a pas mal été abordée dans FIDAL voilà comment apprendre ne pas surapprendre bien généraliser il faut choisir un bon modèle maintenant voilà on arrive on a des données un peu plus complexes que celles qu'on avait précédemment là ici on voit tiens là c'est pas si droit la frontière est pas si droite mais on va avoir quelque chose qui marche bien on n'a pas eu le temps non plus de regarder toutes les dimensions de nos données tout ça donc on dit on va faire un modèle linéaire on l'apprend on arrive à avoir une droite comme ça on se dit globalement on a quelque chose qui marche bien qui distingue bien nos deux groupes sauf que maintenant on peut se dire tiens on a ces points là quelque part on a ces points là qui sont mal classifiés si après on veut généraliser sur ces données sauf que là maintenant on s'intéresse à une autre variable dite sensible alors que ça peut être une origine géographique un régime alimentaire un contexte de travail par exemple des gens qui vont être sur des chantiers avec un travail difficile voilà ce sera ceux qui seront dans cette catégorie S égale 0 et on voit que des S égale 0 on en a ici on en a ici on en a ici on en a là et là mais en moyenne on se rend compte que ceux là ils sont quand même plus généralement mal classifiés que les autres les S égale 1 donc quelque part là on a fait un apprentissage et si on s'intéresse à une variable qui n'était pas dans nos données mais qui existe quand même dans la réalité et bien on peut avoir fait un apprentissage qui va être potentiellement discriminant sur cette catégorie de population spécifiée par étant une variable sensible S qui est égale à 0 et pas S qui est égale 1 donc là on a un algorithme qui est discriminant sans aucune volonté d'en avoir ça peut arriver alors il y a aussi d'autres manières d'avoir des algorithmes discriminants mais celle-là en est-il voilà tout ce que le message à retenir c'est qu'il faut bien faire attention on a des données on apprend des paramètres à prendre des décisions sur ces données mais on peut avoir des surprises donc conclusion partielle voilà c'est là donc ce que je vais vous montrer c'est deux outils pour mesurer ces biais après deux outils pour expliquer ces biais et puis après en conclusion je vous dirais il y a quand même des méthodes aussi pour corriger ces algorithmes ces méthodes donc déjà quelque chose d'important pour quantifier les biais c'est de savoir les mesurer voilà vous pouvez trouver un outil donc là il y en a un qui s'appelle equality of odds qui est assez standard dans la littérature on va regarder le taux de prédiction à 1 donc là les gens là qui sont dans le groupe de ceux en bonne santé pour ceux qui sont issus du groupe S égale 0 donc là les gens qui sont potentiellement discriminés si la prédiction devait être donc là on va regarder ce qu'on a classifié comme étant en bonne santé s'ils l'étaient réellement dans le groupe S égale 0 divisé par la même chose donc ceux qu'on a classifié comme étant en bonne santé s'ils le sont vraiment dans le groupe S égale 1 donc dans la population qui n'est pas forcément discriminée si les deux enfin si la valeur de equality of odds est égale à 1 c'est à dire qu'on a les mêmes la même qualité de prédiction de gens qui sont en bonne santé dans les deux groupes si on se rapproche de 0 ou d'une valeur qui est haute c'est à dire qu'on a des déséquilibres de qualité de prédiction dans les deux groupes et là donc là on voit ici on a quelque chose qui est cette métrique là égale à 0,26 donc elle est beaucoup plus proche de 0 que de 1 donc là on se dit ben là on a un algo qui est discriminant qui marche significativement mieux pour les gens du groupe 1 que ceux du groupe 0 alors petite remarque là si on étend cet exemple à des choses plus sociales c'est typiquement des gens qui ont leur dossier pour avoir accès à un prêt bancaire ils ont accès à leur prêt donc là c'est une prédiction Y égale 1 ou ils l'ont pas donc là on pourrait se dire ben si on a des gens issus d'un certain groupe on compare à des gens d'un autre groupe ben là on voit aussi qu'on aura beaucoup plus d'erreurs dans le groupe S égale 0 que le groupe S égale 1 et là on aura même socialement parlant des problèmes alors par contre un défaut de cette mesure c'est qu'elle nécessite une vérité terrain on va calculer des erreurs donc il faut connaître la vérité qu'elle devrait être la vraie prédiction si on enlève cette vérité terrain donc là on sait plus ce que devrait être la vraie prédiction on peut regarder par exemple donc le disparate impact l'impact disparate qui est très pareil très classique dans la littérature fair learning qui est le taux de prédiction 1 dans le groupe S égale 0 sans savoir qu'elle devrait être la bonne prédiction et le taux de prédiction 1 dans le groupe S égale 1 à nouveau sans savoir qu'elle devrait être les bonnes prédictions là on a quelque chose qui est égal à 0.33 c'est à dire qu'on a beaucoup moins de S de prédiction 1 dans le groupe S égale 0 que dans le groupe S égale 1 donc là ça n'a pas de sens de dire bah là on prédit plus de gens en bonne santé dans un groupe que dans un autre si on n'a pas de vérité terrain ça n'a pas de sens par contre ce critère là a du sens pour la recommandation d'accès à un prêt bancaire est-ce qu'une population sera discriminée par rapport à une autre donc ce qu'il faut retenir ce qui est vraiment important à retenir c'est qu'il y a plusieurs indices de mesure des discriminations qui ne sont pas forcément compatibles entre eux et ils n'indiquent pas les mêmes choses donc la personne qui sera en charge de voir est-ce qu'il y a des discriminations ou pas devra aussi choisir un indicateur de discrimination qui devra avoir du sens par rapport à la problématique étudiée ça c'est quelque chose d'important alors après je vais faire assez rapidement donc il y a il y a une autre chose qui est l'explicabilité donc là on a vu comment mesurer des biais sur des populations pour voir si une discrimination entre deux populations et là maintenant on peut se dire mais la discrimination c'est quand même quelque chose qui est individuel une personne peut se sentir lésée pas forcément parce qu'elle appartient à un groupe mais parce qu'elle même se dit moi je suis lésée donc qu'est-ce qu'on fait là on a vu il y a des indicateurs statistiques mais il n'y a pas que ça une bonne manière de résoudre la question c'est d'essayer d'expliquer pourquoi la décision est prise donc là pareil dans cette communauté assez mathématique informatique fat de ces questions il y a eu beaucoup de choses et une illustration classique de l'explication des décisions c'est celle du papier de Lyme ceux qui connaissent on apprend à un réseau de neurones à distinguer des fusquises contre des loups donc là on a appris un réseau de neurones à faire cette distinction il marche bien dans 80-90% des cas donc on dit qu'il est pas mal et là on a un husky qui est classé comme étant un loup donc là on se dit on s'est trompé sur cet exemple là individuellement il se dit moi ça marche pas pourquoi et là si on explique pourquoi l'algorithme s'est trompé on va mettre en valeur les parties de l'image qui ont été les plus influentes pour prendre cette décision et on voit que on a classé le husky comme étant un loup parce qu'il était pris en photo dans de la neige on va voilà si on regarde le jeu d'apprentissage on va se rendre compte qu'en fait les loups qui ont été utilisés pour l'apprentissage étaient souvent pris en photo avec un fond qui était de la neige alors que les huskis étaient pris en photo au coin du feu dans de l'herbe tout ça mais pas si souvent que ça avec un fond qui était de la neige donc là le réseau de neurones s'est trompé dans son apprentissage et on a un apprentissage qui est biaisé et c'est assez facile d'extrapoler cet exemple à des applications sociales pour voir pourquoi un réseau de neurones pourrait se tromper alors voilà je vais faire assez rapidement mais voilà juste pour vous dire il y a beaucoup beaucoup d'algorithmes enfin beaucoup de littérature là dessus assez récente je vais juste vous montrer comme on a très peu de temps le principe de plusieurs solutions qui existent le premier donc c'est Gradcam qui marche bien donc lui il va fonctionner pour les réseaux de neurones convolutifs typiquement alors je vais faire assez vite mais un petit rappel c'est un réseau de neurones convolutifs il va prendre en entrée une image il va les glisser mélanger l'information tout ça jusqu'à arriver à des prédictions donc il fait ça en prenant en entrée des images il les balance dans le réseau de neurones on voit la prédiction on la compare à la réalité on calcule l'erreur le loss et on backpropage les dérivés des sorties du réseau de neurones par rapport enfin de ces loss par rapport aux sorties du réseau de neurones dans le réseau pour calculer voilà comment mettre à jour tous les paramètres du réseau de neurones de manière à ce qu'ils fassent de meilleures prédictions ce principe là on peut aussi l'utiliser pour voir donc qu'est-ce qui se passerait en sortie si on avait modifié nos sorties on dit ben là on sait qu'on a une sortie qui est quelle est la probabilité sur cette image là qui va contenir un chien et un chat si on voulait si on se disait ben là la probabilité d'avoir un chat est un peu plus grande qu'est-ce qui aurait changé on va pas propager cette information et voir ce qui aurait changé dans l'image ça ça va nous permettre de voir finalement quels sont les points les plus influents pour prendre la décision alors je vais pas rentrer dans les détails techniques mais là on voit que si on veut expliquer pourquoi on a pris en photo un chat et un chien on va voir les deux animaux en photo en fait si on remonte si on backpropage cette information jusqu'au début on a quelque chose qui est numériquement instable je ne me met en pas là-dessus mais c'est pas évident par contre si on remonte jusqu'à un espace latent ce qu'on va appeler un feature map après lequel on a que des couches denses dans le réseau neurone là on va avoir des choses beaucoup plus stables et là donc là ici on montre l'exemple je fais très vite on a backpropagé la sensibilité de la sortie sur la prédiction d'un chat et là si on regarde à ce niveau latent dans l'image ben là on tombe sur quelque chose qui est beaucoup plus stable qui nous indique la zone dans laquelle on a un chat donc voilà si on assemble les deux on voit donc à la fois la zone dans laquelle on avait le chat les pixels les plus influents en général dans l'image et là on voit les pixels les plus influents pour avoir un chat c'est un petit peu de la cuisine mais c'est quelque chose qui marche très très bien Gratkan par contre c'est quelque chose qui nécessite de connaître l'architecture du réseau de neurones donc il y a d'autres techniques comme Lime que je vous ai montré là avec le chien et le husky qui n'a fait aucune hypothèse sur le réseau de neurones c'est des méthodes dites boîte noire donc là ce qu'on va faire on va toujours faire la sensibilité on va garder on a un réseau de neurones ici on prend une image on la passe dans notre monilette dans notre réseau de neurones on voit les sorties et là on va modifier les sorties on va bruiter ces sorties et voir finalement quel impact elles ont on va bruiter les entrées et voir l'impact que ça a sur les sorties et en faisant ça on peut dire quels sont les pixels ou les variables au sens large les plus influentes pour la décision donc c'est une approche assez différente qui fait aucune hypothèse sur l'architecture du réseau de neurones ce qui est intéressant par contre qu'il a un coût algorithmique beaucoup plus fort donc juste pour vous dire là je reprends l'histoire du loup ce qu'on pourrait faire ici là sur cette image pour ne pas avoir un coût algorithmique trop lourd on segmente l'image en plusieurs morceaux dans chaque morceau d'image on va modifier les niveaux de gris donc là on va dire ici on est dans une zone de l'image là on en modifie ces niveaux de gris on regarde l'impact que ça a sur les sorties là on a vu qu'en modifiant beaucoup les niveaux de gris ici on avait moins de chances de prédire qu'on avait un loup on en déduit que cette zone là est importante pour prédire qu'on a un loup dans cette image en tout cas voilà ou après je fais très vite mais on peut sur des images un peu ambigu prédire pas mal de choses donc je vous invite à lire l'article il est vraiment très intéressant donc voilà pour conclure sur cette partie les décisions d'algorithmes d'IA peuvent être biaisées de manière sûrement non intentionnelle il est possible par contre de détecter de mesurer statistiquement ces biais des techniques commencent aussi à être matures pour expliquer les décisions et donc là je vous ai dit que j'allais évoquer ça la communauté scientifique travaille activement en ce moment sur des méthodes aussi pour corriger ces biais si on a un audit on voit qu'on a des algorithmes biaisés on se dit qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on les met sur les marchés est-ce que c'est trop à risque pour notre réputation donc là voilà ces questions on peut se l'hypogéser légitimement si on est une entreprise qui veut mettre sur le marché des outils ben là si on est dans ce cas-là il existe actuellement enfin il commence à exister des méthodes qui commencent à être assez matures pour corriger ces biais mais là on déborderait vraiment au niveau temps si on en parlait voilà donc je vous invite à poser des questions aussi bien sur la partie de Ronan que la mienne et je vous remercie beaucoup donc Kamel tu nous fais un retour sur la thématique il y a un certain nombre de réponses oui trois pages c'est toujours intéressant il y a pas mal de réponses variées donc pour rappel il y avait deux questions principales la première si je la reprends c'était avant de débuter un cours de deep learning comme Fiddle quelle perception de l'IA aviez-vous et la deuxième c'était quelles sont vos préoccupations ici concernant l'IA et ce qu'on remarque c'est que alors dans un premier temps par rapport à la première question la perception qu'il y avait avant de débuter un cours en IA c'est souvent bon bah l'IA c'est une boîte noire algorithmique qui a l'air performante mais ça reste une boîte noire qui fait un peu peur c'est un outil que beaucoup ont pressenti autant bon que mauvais et que et ça c'est une remarque on a beaucoup retrouvé l'inquiétude de qui utilise une IA entre quels mois est-ce qu'on met une IA ensuite il y a le point de quelles disciplines peuvent en profiter pas mal de gens qui étaient curieux on sent qu'on a un public qui est quand même scientifique et qui souhaite s'approprier ces outils il y a toujours ces questions là concernant les préoccupations éthiques celle qui revenait le plus c'était la question des biais de la discrimination de la confidentialité de la sécurité des données de la responsabilité dans le cas d'usage de ces IA notamment dans des systèmes critiques c'est quelque chose qui n'est pas mal revenu est-ce qu'il est envisageable de faire des systèmes critiques avec des IA et on a toujours les questions on peut souvent anticiper l'impact sur l'employabilité dans le futur et celle-ci était très souvent revenue encore une fois l'utilisation de l'IA à des fins malveillantes notamment contrôlées par des gens qui auraient accès à ces IA alors que d'autres personnes n'y ont pas accès et donc c'est juste qu'elle s'est revenu c'est à peu près le résumé des réactions qu'on a eues sur 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 le chat qu'est-ce qu'on propose soit pour moi il y a quand même cette question qui ressort très fréquemment comment c'est cette accessibilité de l'IA malgré tout je ne sais pas si on m'entend toujours oui tout à fait donc cette accessibilité de l'IA il y a vraiment un questionnement sur si moi j'ai accès à l'IA peut-être que certaines personnes malveillantes auront accès à ces IA comment est-ce qu'on peut contrôler l'usage positif ou négatif des IA c'est une question qui revient souvent dès qu'il y a la moindre technologie que ce soit le feu ou le nucléaire ou aujourd'hui les IA je ne sais pas ce que vous en pensez vous est-ce que par rapport on a évoqué un peu plus tôt on parlait d'encadrement légal notamment par rapport à ces questions est-ce qu'on a des choses sur l'encadrement des types d'usages faisables avec les IA peut-être quelqu'un a la réponse un grand sujet c'est l'impact de ces outils dans la société et comment on peut essayer d'amortir ou avoir des garde-fous autour de l'impact alors sur la partie criticité je ne suis pas sûr qu'on serait très nombreux à monter dans un avion avec le chat GPT au guidon voilà ça c'est sûr après dans les systèmes critiques il y a les choses matérielles auxquelles on pense facilement il y a tout un tas de choses immatérielles auxquelles on ne pense pas forcément effectivement parce que ce n'est pas encore dans notre culture mais l'accès aux universités l'accès au crédit toutes ces choses-là sont des choses qui sont éminemment critiques et la vraie question c'est comment essayer effectivement de s'en protéger et d'amortir l'impact que ça va avoir je me permets Jean-Luc de reprendre sur la partie des systèmes critiques il y a beaucoup de cas d'utilisation à l'heure actuelle dont on donne la confiance à l'IA et celle-ci se débrouille bien mieux qu'un humain si je reprends l'exemple de l'avion il y a une bonne partie des trajectoires des avions qui sont faites en mode automatique et ça a des trajectoires qui sont beaucoup plus fluides et pertinentes qu'un pilote humain là où on a le problème effectivement c'est une histoire de confiance envers la machine même si on arrive à apporter des résultats comme quoi c'est plus performant on a toujours un peu de suspicion et si je repars plutôt dans le domaine autoroutier avec les voitures autonomes on a des problèmes de loi plus terre à terre avec tout ce qui est assurance et qui est coupable tout à fait tu as complètement raison oui ça fait penser dans les voitures autonomes il y a ce fameux dilemme du trolley donc la décision et ça nous ramène vers des considérations juridiques effectivement est-ce que la machine doit prendre lui-même la décision de soit il a un choix binaire cornegnat entre sauver la vie des passagers ou sauver la vie des piétons qui traversent hors voiture donc ça ramène effectivement aux questions de renom peut-être sur la validité la validité d'une décision juridique donc augmentée ou quoi amenée via un système d'IA qui est intéressant c'est vrai que la plupart des accidents des catastrophes aériennes sont liés aujourd'hui à des erreurs davantage humaines que matérielles oui pour rebondir sur l'idée du dilemme du tramway qu'est-ce que la voiture décide de sacrifier entre les deux alors c'est très intéressant comme dilemme du point de vue éthique parce que ça soulève des questions intéressantes en réalité avant qu'en pratique on ait un niveau de performance suffisant pour pouvoir réellement se poser la question il y a je pense un peu de marge et la question est bien plus simple que ça c'est juste une erreur de fonctionnement toute bête au-delà du choix c'est juste qui doit être responsable et d'ailleurs pour les voitures autonomes elles peuvent être commercialisées en France jusqu'au niveau 3 autonomie depuis septembre il faut seulement être certifié au niveau européen que son système de véhicules autonomes fonctionne correctement donc les voitures jusqu'au niveau 3 peuvent circuler mais à ce jour je crois qu'il n'y en a que deux qui ont obtenu la certification mais en fait le règlement dont je parlais précédemment justement autorise l'utilisation des pratiques des systèmes d'IA dans les secteurs critiques du moment qu'elle remplit cette exigence de conception posée par le droit européen donc l'encadrement autorise aussi indirectement sous condition l'utilisation des systèmes d'IA dans tous ces domaines après c'est ça c'est ça qui est très intéressant je pense c'est qu'effectivement quand la boutade déjà de GPT au guidon parce que là on est sur une IA généraliste qui n'est pas spécialisée dans le pilotage d'un avion qui n'a pas été designée pour ça donc on aurait tous la trouille alors qu'effectivement ce que tu nous dis c'est qu'une IA avec les garde-fous dans la conception dans la vérification et dans la mise en oeuvre apporteront évidemment tout un tas de garanties quant à la fiabilité du résultat que l'on aura comme la génierie logicielle dans l'aviation et pour la question de la responsabilité si je termine par là aujourd'hui la question est souvent répondue en mettant un humain dans la boucle et c'est lui qui servirait de responsable si jamais ça ne marche pas parce que vu que la responsabilité le droit à la responsabilité est structuré autour de la faute humaine ou en tout cas de l'humain comme responsable et qu'on a encore beaucoup de mal à déterminer un régime de responsabilité pour les systèmes d'IA on a quand même plus généralement pour l'instant un humain fusible qui servira ou qui émissait en cas d'erreur parce que c'est lui qui prend la décision finale et peu importe qui est responsable de l'erreur donc pour l'instant c'est un peu la solution à aborder en attendant que les règles de responsabilité évoluent c'est conceptuellement très intéressant c'est à dire que le boulot va être fait par les IA donc les IA dans un métier ce sera fusible c'est exactement que c'est pour ça que notamment dans les voitures autonomes bon là ce n'est pas des autonomies complètes mais le chauffeur doit toujours rester vigilant pour que si jamais il y a l'air d'avoir un dysfonctionnement il puisse reprendre les commandes à temps et comme ça dans la plupart des accidents ce sera causé à cause de l'humain qui n'a pas réagi assez vite donc le système d'IA qui qui a dysfonctionné d'ailleurs pour les deux voitures autonomes de niveau 3 qui ont été commercialisées c'est les constructeurs qui décident le temps de réaction que doit avoir l'humain et on est sur des temps très très courts dans des conditions très précises de façon à se déresponsabiliser au maximum et est-ce que par rapport à la loi c'est le fait qu'on ne puisse pas punir une IA qui nous force à mettre un humain en bouc émissaire oui l'idée c'est que en effet l'IA n'étant pas une personne juridique on ne peut pas lui engager sa responsabilité et du coup se pose la question de qui est responsable donc on peut avoir des responsabilités par assurance donc on peut faire des caisses collectives tous les acteurs d'un secteur cotisent et qu'en cas d'accident on pioche automatiquement et on dédommage la victime on peut dire que c'est la faute de celui qui utilise le système celui qui l'a commercialisé etc donc mais parce qu'il faut trouver un responsable lui-même mais comme la chaîne de causalité est très grande et très complexe il y a beaucoup d'acteurs c'est très compliqué vu qu'on ne peut pas prendre l'IA donc on doit chercher quelqu'un et c'est là que c'est compliqué si on reprend un petit peu l'histoire du 737 Max alors c'était pas de l'IA mais enfin c'était du logiciel qui c'est un avion de ce que je me souviens et de ce que j'avais compris c'est que c'est un avion moderne donc qui n'est pas capable de voler tout seul s'il n'y a pas un système de commande électrique pour contrôler un petit peu tout ça et il y avait une limitation on va appeler ça comme ça dans le logiciel qui a conduit à des crashs aériens donc là les pilotes n'avaient pas la responsabilité de ce qui s'est passé et la chaîne de responsabilité était très complexe parce qu'il y avait la conception de l'appareil mais il y avait eu aussi des choix commerciaux qui étaient de vendre une solution avec une option commerciale qui permettait de reprendre la main sur le système mais c'était une option on va dire que le système de sécurité finalement était une option commerciale donc effectivement on a in facto toujours une responsabilité humaine dans ce genre de scénario peut-être aussi en miroir c'est ce que Ronan mettait aussi dans ces questions de fin c'est qu'en miroir le jugement aussi le juge on n'accepterait pas je crois en tout cas culturellement qu'une IA directement juge un homme on pourrait accepter effectivement qu'une IA aide aide au jugement soit un outil de jugement mais que la décision de jugement de juge soit forcément faite par un homme incarné une personne morale aujourd'hui en France c'est déjà interdit l'utilisation de systèmes de profilage pour le jugement c'est spécifiquement interdit justement parce qu'ils ont eu peur du cas d'Américains mais ce qui est intéressant avec l'idée du jugement c'est que ça remet en question l'idée de la performance c'est quoi un bon jugement est-ce que c'est juste prendre un jugement qui correspond à la réalité mais en réalité le bon jugement c'est aussi celui qui est compris donc il y a aussi le besoin de transparence pour la légitimité du juge il y a aussi il y a d'autres choses que seulement la performance d'un bon jugement c'est beaucoup plus large que juste produire un truc qualitatif donc c'est aussi une question qui se pose on ne peut pas toujours le faire placer parce que le système d'IA ne remplit pas aussi toutes les conditions qu'on attend d'un preneur de décision qui n'est pas juste prendre une décision exacte il y a Franck qui nous fait remarquer que le dilemme du tramway est disqualifié en philosophie morale que les philosophes ont trouvé enfin ont rapporté tout un tas de réponses là-dessus mais il y a quand même un certain nombre on est sur quelque chose une sensibilité très humaine et il y a une chose qui est assez frappante c'est que dans le domaine du génératif des images générées donc aujourd'hui on peut parler de photographie générative et on dénie on refuse nous humains le statut d'œuvre d'art en tout cas un certain nombre d'humains d'œuvre d'art à ces images qui sont générées il y a des images qui ont été accrochées dans des musées et ça a décroché des scandales et là il y a une question est-ce que c'est un problème de droit finalement ou est-ce que c'est un problème que là on est confronté de nos dernières chasses gardées l'humain a la capacité à créer des œuvres d'art on s'est aperçu qu'on n'était pas les seuls à savoir compter qu'on n'était pas les seuls à être capables de faire de l'abstraction que même les insectes étaient capables d'apprentissage social etc etc et donc là on était on se disait peut-être que voilà créer des œuvres d'art ça c'est quand même notre chasse gardée là il y a que nous qui savons faire ça etc etc et puis patatras une malheureuse mécanique est capable de faire ça est-ce que c'est un problème de droit ou est-ce que c'est un problème de fierté bafouée pour nous humains dans notre vision un petit peu entrepôt centré des choses alors du point de vue du droit je ne sais pas si c'est une vision de fierté etc en tout cas du point de vue du droit une chose qui est importante à comprendre c'est qu'il existe des œuvres d'art qui ne sont pas construites comme des œuvres par le droit la définition de œuvre protégée par le droit d'auteur est très différente de la vision qu'on a de ce qui est de l'art et une œuvre d'art donc il faut distinguer les deux je sais que récemment les États-Unis ont laissé présager qu'une production d'art par un système d'IA ne peut pas être protégée par le droit d'auteur en France et en Europe on n'a pas encore je ne suis pas spécialiste mais on n'a pas encore de décision fixe là-dessus donc du point de vue du droit c'est plus complexe que ça il y a des humains qui font des œuvres d'art et qui les vendent alors qu'ils ne sont pas considérés comme des œuvres par le droit donc peut-être avoir du côté de la philosophie comme tu le disais Jean-Luc c'est aussi peut-être la question de définir aussi qu'est-ce que la créativité aussi parce que c'est souvent ce qui est reproché à ces œuvres c'est qu'on leur inclut une forme de non-créativité comme si elle respectait un processus qui était prédéterminé et que pour cette raison il n'y avait plus aucune créativité j'ai envie de dire le processus créatif d'un artiste parfois il est aussi très figé combien de personnes on explique qu'ils ont l'habitude de commencer leur création en se posant avec un verre de thé etc qu'ils ont tout un protocole pour commencer à créer et pareil on peut se poser la question est-ce qu'on a encore cette notion de créativité derrière ces yeux il y a pas mal de questions qui reviennent autour de là je me permets de rajouter un petit truc ce qui est marrant c'est qu'entre le créatif donc l'artistique et le scientifique le raisonnement on voit que finalement on a l'impression que le raisonnement la méthodologie le scientifique résiste mieux aux IA effectivement les IA clairement les IA génératives aujourd'hui on peut dire on a presque résolu l'artistique l'artistique est tombée plus vite que le scientifique ce qui est presque surprenant finalement on s'attendait c'est peut-être aussi à cause de l'écart de définition c'est-à-dire que sur le côté scientifique on définit la logique très précisément un raisonnement ça peut se formuler de manière mathématique tandis que sur le côté créatif on définit plus difficilement ces aspects-là d'ailleurs il y a des écarts et c'est ce qui a été évoqué juste avant entre ce qu'on définit en tant qu'humain au quotidien entre ce que les lois définissent entre ce que l'UNESCO peut décider de protéger ou non ou des choses comme ça alors que sur la notion de raisonnement là on va réagir par exemple à des messages qui étaient dits un peu plus tôt mais quelqu'un nous disait oui c'est le problème du train d'un problème philosophique c'est résolu parce que en fixant des règles de raisonnement on peut dire oui ou non notre modèle a respecté nos règles de raisonnement théoriques alors que sur l'aspect pratique on n'a pas justement ces règles-là encore qu'on ne les a jamais définies réellement donc et c'est un message de toute manière le débat de l'artistique c'est un débat qui est mis depuis longtemps de qu'est-ce qui est une oeuvre ou non est-ce qu'un jeu vidéo est une oeuvre artistique est-ce qu'une musique est-ce que du cinéma on est c'est là la preuve de l'aspect flou de cette définition donc voilà peut-être un petit élément de réflexion c'est finalement ces algorithmes-là ils récupèrent beaucoup de choses existantes ils les mélangent voilà avec un petit peu de hasard ils créent des choses nouvelles mais est-ce qu'ils arrivent à sentir l'air du temps à réellement créer des choses absolument nouvelles en dehors de ce qu'ils ont vu voilà ça j'en suis très beau ouais là on va relancer un débat très long mais là-dessus il y a quelque chose moi que je trouve assez intéressant c'est que on a des mouvements en ce moment où on dit bon ben voilà vous avez OpenAI ou n'importe vous avez utilisé des tas d'images vous allez devoir payer pour avoir fabriqué votre système etc que c'est votre journée ou votre dali etc mais en fait alors il y a déjà une fracture forte entre les différentes familles de modèles si on prend un GAN intrinsèquement il essaye de faire défaut voilà c'est un peu la conception à la base de la chose par contre les diffusants de modèles eux au contraire enfin ils s'inspirent on est plus dans l'inspiration finalement et quelque part on est dans le processus d'un artiste qui ce que vous mettez dans le chat tout à l'heure qui va visiter le Louvre ou un musée ou des galeries pas forcément des oeuvres qui n'ont plus le droit enfin qui sont publiques qui regarde ce que font ses collègues etc qui regarde sur internet ce que font les autres qui regarde sur internet l'air du temps et à partir de ce dont il s'est imprégné est capable de faire des oeuvres et finalement ces diffusants de modèles se rapprochent beaucoup à mon sens je vais pas demander aux spécialistes qui nous ont fait la séquence mais quelque part on retrouve un peu j'ai l'impression le sentiment qu'on retrouve un peu ce processus là ça quoi ça me permet oui peut-être il y a une vision justement ça devient philosophique mais très matérialiste qui serait qu'on reprend notre espace latent et que toute oeuvre artistique qui n'a pas encore été créée se trouve quelque part dans un espace latent à x dimensions et qu'il suffit de tomber dessus et ça serait ça le génie où effectivement mais là on bascule dans la transcendance divine etc donc là on part sur un monde plus spirituel et moins matérialiste je me permets de vous interrompre je vais simplement vous souhaiter je vais devoir vous laisser en tout cas c'était très intéressant et je vous laisse continuer le débat merci encore à tous merci beaucoup Kamel et puis je pense qu'on va de toute façon passer aux conclusions merci encore et je pense qu'on aura l'occasion de reprendre ces discussions là au moins de manière informelle le 12 mai parce que je pense que voilà on a des sujets passionnants et très nombreux on espère retrouver un certain nombre d'entre vous dans le chat le 12 mai je ne sais pas je propose moi que ce soit nos intervenants du jour qui nous fassent la conclusion du jour et puis qui nous enchaînent enfin nous annoncent la prochaine séquence merci encore Kamel bon allez je vais nous en séquence c'est le piège c'est pas préparé c'était haut et là c'est totalement improvisé en tout cas voilà j'espère que ça aurait été une séquence qui aura plu on a vu des aspects quand même assez philosophiques un petit aperçu du futur enfin de ce que pourrait être le futur avec toutes ces liens assez avancées tout ça des aspects plus orientés droit sur comment le droit s'empare de la question aujourd'hui j'ai fait rapidement un petit aperçu de comment la technique finalement répond au droit aujourd'hui et j'espère voilà que ça aura été une séquence qui aura intéressé pas mal de monde on a pris pas mal de temps mais c'est vrai que la thématique était très large mais franchement chouette donc je pense qu'on va pouvoir voir présenter les slides pour la semaine prochaine pour moi pour faire le lien effectivement sur ces IA génératives donc on a un compromis à faire entre éthique et créativité et bien ce qui était intéressant c'est de faire le lien avec les biais donc ce que disait Ronan c'était que il y a effectivement des biais donc les discriminations répréhensibles juridiquement et qui est un sous-ensemble du biais total donc effectivement je veux dire qu'il faudrait réussir à chasser idéalement ces biais discriminants donc irrépréhensibles juridiquement et réussir à conserver les petits les biais finalement autour qui seraient peut-être les biais utiles pour nous permettre une création et de ne pas avoir une IA donc voilà il y avait ces liens ces liens là ouais donc l'IA générative et puis pour le futur donc là ça lève de très gros problèmes donc il y a de plus en plus human level au même niveau que l'intelligence humaine mais on n'y est pas encore tout de suite voilà on a un peu de marge on a encore de la marge voilà pour les peut-être on continue comme ça on forme à zoom du coup on ne peut pas vous montrer les slides mais pour présenter les ah si allez on peut est-ce que Léo tu diras un mot sur la prochaine séquence oui pour introduire la prochaine séquence mais aussi celle qui qui suivra celle-ci on va justement pour atteindre l'AG on a besoin de beaucoup de ressources et du coup la séance prochaine on va s'attarder sur comment rendre notre apprentissage plus optimisé je vais un peu dire d'une manière intelligente dans le sens sans consommer plus de ressources donc à ressources équivalentes idéalement avec des techniques d'optimisation des techniques qui va concerner plus la recherche pour atteindre notre objectif de modèle et on va on va avoir plein d'astuces durant cette séance voilà sobriété et et optimisation tout à fait ce qui du coup sera cette séance par rapport à la saison précédente c'est un découpage sur l'apprentissage à l'échelle donc il y aura cette séance qui sera très liée avec la séquence la séquence 17 et elle du coup sera sur le passage à l'échelle avec l'Ultigp voilà merci beaucoup merci voilà sur cette journée un petit peu particulière voilà vous êtes encore encore très nombreux on a eu 650 vues aujourd'hui sur cette séquence longue mais passionnante dans un contexte un petit peu difficile voilà j'espère que vous n'aurez pas de difficultés pour rentrer chez vous et j'espère que voilà qu'on arrivera à faire un petit peu bouger les choses sur les pratiques qui régident nos quotidiens sans IA et la difficulté de l'humain est parfois supérieure à celle des systèmes d'intelligence artificielle voilà merci encore et puis bonne soirée merci vraiment merci et bravo pour cette séquence à Thibaut dans la régie qui a réussi comme ça à faire un multiplex multi-sites avec de l'open source ok on utilise Youtube et Zoom mais pour tout le reste toute la réalisation et tous les transports de flux etc c'est de l'open source merci merci Laurent merci Romain et merci Bertrand pour cette super séquence et puis on vous dit à toutes et à tous à la semaine prochaine pour quelque chose de complètement différent mais pas complètement grand merci encore au revoir au revoir merci Sous-titrage FR ?